Hello les sorciers, c'est l'Anne Faye et bienvenue pour cet épisode 3 du Let's Play de Hogwarts Legacy. Et comme vous l'avez vu sûrement dans le titre et sur la miniature de cette vidéo, c'est l'heure du date avec Sébastien. Et ça tombe bien, puisque actuellement nous sommes en live, il est le 15 février, donc c'était la Saint-Valentin hier. Rien de mieux finalement pour entamer cette nouvelle découverte, j'en suis encore au tout début, je prends mon temps, comme vous le savez, sur ce Let's Play j'adore en tout cas. Je n'ai absolument pas joué en off, donc je vous ai attendu pour vous découvrir en direct, avec vous, ou en replay sur Twitch ou sur Youtube. Si mon Let's Play vous plaît jusque là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit j'aime et un commentaire. Merci de ne pas me spoil du coup en commentaire, puisque je suis très lente, tel un escargot. Et rejoignez-nous sur Twitch pour ne rien louper et voir tout en avance. C'est parti ! Ah c'est bon, vous n'allez pas voir, mais quand j'ai lancé mon jeu, je suis déjà niveau 7. Quand j'ai lancé mon jeu, il y avait un vif d'or qu'elle essayait d'attraper, c'est nouveau ou je n'avais jamais vu cette animation ? Et là je suis en train de voir qu'il y a une espèce de petite miniature du mannequin de défense de l'armée de Dumbledore dans le 5. En fait, il y a des trucs qui ont changé ou c'est moi qui n'avais pas prêté attention avant ? Ok, c'est parti ! Ok, c'est parti, on rejoint Sébastien ! Oui voilà, je me suis faite jolie pour Sébastien évidemment. J'espère que ça va bien se passer. Je rappelle quand même que dans l'épisode précédent, il nous a invité à boire une ou deux bières au beurre aux 3 balais. Je n'ai pas encore découvert les 3 balais, donc ça va être une totale découverte. Ah ! Bonjour ! Oula ! Est-ce que le son ça va ? Pour vous ? Alors ? Par contre, pourquoi je suis là ? Ça va la fluidité ? J'étais où ? Ah j'étais là. Je regarde un petit peu, hop là. Voilà. Ouais le son ça va ? La fluidité ça va ? N'hésitez pas à tout regarder. Ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Oh ! Ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Alors, déjà, on n'avait pas fouillé ici, on s'était arrêté là. Il nous avait dit, ouais bien, il était sorti de la boutique, du coup on est à gué chiffon. Et il nous avait dit, ouais bien, on va boire une bière au beurre. Alors, j'ai vu qu'il y avait Reveglio juste ici. Alors, comme ça fait une semaine que je n'ai pas joué, je me souviens à peine des touches. Je ne vais pas vous mentir. C'était quoi ? Ah voilà, c'était ça. Lâche du guide du sorcier. Alors, hop, je vais juste baisser un peu le son. Dites-moi si vous voulez que j'augmente pour vous, peut-être l'augmenter un peu de votre côté. Mannequin de gué chiffon. Contrairement aux mannequins enchantés, très appréciés des élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins de gué chiffon ne servent qu'à exposer les dernières tendances du monde des sorciers. Ah ! Il est très joli ce mannequin, effectivement. Attends, il y a quoi là ? On peut avoir du thé ? Bonjour, Augustus Hill. C'est mon nouveau pote, lui. C'est mon nouveau meilleur ami. Hop là. Est-ce que je peux aller là ? C'est chez lui. Ah non, c'est une autre sortie. Attends, je suis rentrée par là ? Non, je ne suis pas rentrée par là. On est d'accord. Ah ! Il m'a fait peur. C'est un skimmer, lui, ou quoi ? Attends ! Je veux juste fouiller. Je n'ai pas les mains sales, moi. J'ai des mains d'âne, tout à fait. Oh, regardez, il y a une petite demi-guise. Ah ! Est-ce que je peux faire... Le vieux saut. Réparo. Réparo. Il n'y a rien qu'on peut faire. Réveilio. Il n'y a rien. Ah ! Il y a un truc là ? Ah non, pas du tout. Après, il y a une page qui vole derrière, ok. Oh, c'est trop joli. Regardez, ces crânes. Non, mais le décor. Encore une fois, là. Le centaure. Oh, je veux cette peinture dans ma salle sur demande, ok. Là, je suis en train de faire du repérage des cours. C'est ça que vous ne savez pas. C'est que je suis en train de faire du repérage des cours, en fait. Non, mais c'est trop beau, ça aussi. Ah ! Mais purée ! Oh, les chaudrons. Les chaudrons, on est un taille d'œuf. Ah, c'est trop joli. Ah, j'aime trop celui-là. Le côté un peu couleur bleue, azur, ça peut... Ça peut faire ma DIA dans ma salle sur demande. Vos emplacements d'équipements sont presque pleins. Pensez à vendre ou à retirer les équipements superflus. J'ai pas eu le temps de dire. Super. Alors, ça, ça me pose problème. Salut ! Scrutoscope ! J'avais dit ! J'avais dit quoi ? Le scrutoscope, j'avais raison, c'est bien ça. Un scrutoscope est une sorte de détecteur de magie noire qui s'allume et se met à tourner et à siffler lorsqu'il détecte à proximité quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Il l'avait, mot greffe au l'œil. Il doit être utilisé avec précaution, étant donné qu'il révélera presque instantanément la présence de son utilisateur. Je crois que c'est ça qu'il avait, non ? Il me semble. C'est pas le truc le plus satisfaisant de faire rébellio en boucle et là, t'as une page qui pop, OMG. Moi, j'aime pas faire rébellio en boucle parce que j'aime bien découvrir par moi-même, en fait. Je fais attendre Sébastien. Je fais attendre Sébastien. Merci beaucoup, Akibono, pour le 14e mois de sable. Let's go ! Une glace à l'ennemi. C'est ça, c'était une glace à l'ennemi, mais il avait le scrutoscope aussi, je crois. Entrez donc. N'hésitez pas à me demander si vous avez... Attends, est-ce qu'il vit dans sa boutique ? Ils vivent pas tous dans leur boutique, j'ai l'impression. Bon, Sébastien, je suis désolée, t'attendras, mais j'ai pas visité cette boutique avant et je voulais voir. C'est trop une bonne idée ! C'est trop une bonne idée, les mannequins qui bougent, mais évidemment... C'est la magie ! Bah, c'est trop bien ! Je sais pas si c'était décrit, je crois que peut-être c'était décrit dans les livres. Attendez, là, y'a un autre... Ah, mais il y a combien d'entrées chez lui ? Oh oui ! Oh, je lui pique toute sa thune ! Son inventaire, il l'a mis dehors aussi, il l'a pas protégée ? Il est bête ! Dommage pour lui ! Alors, attendez, hop, je vais juste faire ça. Toi, là-bas ! Ah non, c'était un hibou, je pensais que c'était la page. Attends, j'arrive, Sébastien. Sébastien qui poirotte depuis plus d'une semaine et qui est en mode bon. Bon, drôle de façon de me prouver son affection, mais bon... Attendez, hop. Ah, mais regardez, elle vole jusque là-bas, là, truc. La page. Attendez, petite boisson juste avant. Je vais faire un peu de musique. Ils peuvent bouger aussi, du coup, non ? Ah, et son synchro ! Allez, une petite danse ! Ah non, ils veulent pas. Ah, dommage, j'aurais dû le faire en même temps. Et merci, elle m'a complimenté, elle. Bon, je vais rejoindre Sébastien, je prendrai la page plus tard, c'est pas grave. J'arrive ! Alors, quand j'ai lancé mon jeu la dernière fois, il m'a dit, « Ouais, en plus, la tenancière, elle s'appelle... » Je sais plus. J'ai oublié son blase. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Pré-Aulard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. C'était moi. L'élu. Je suis l'élu. Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Il est choqué. Il faisait la même tête que moi, genre. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ran Rock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la Gazette du Sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vue. La Gazette du Sorcier ? Il faut qu'on se rende aux Trois-Balais. Quoi ? J'ai rien compris ! C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. C'est Rona, voilà. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, C'est Rona. Bonne chance, alors. Elle a l'air gentille, elle. Bonjour ! On ne fuit rien ? Oh là, moi je n'ai plus confiance au gobelin. Attention, il a de quoi devenir raciste ? La meuf J.K. problématique. Voilà un visage qui m'est inconnu. Oui, c'est moi. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide ? Eh oui, oui. Tout pour toi, Sébastiane. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire, habituellement. C'est eux. Timing divin. C'est l'autre gars que je viens de voir par qui ? Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Faisons Profiba. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Quoi ? Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Oula ! Elle est trop gentille, Sirona. Elle ne me connaît ni Dave ni Nadant. Cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Ouais, va à la tête de sanglier. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Allez, ciao ! Ah, je l'aime trop, Sirona. Je l'aime beaucoup. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Arlo sont plus terribles que n'importe quel troll. Arlo ? Oh, c'est le nom de famille de mon océ. Moi, mais je ne sais rien ! Mais je promets de tout te raconter. Mais je préférerais garder ça pour putain. Mais j'en sais rien. Mais quoi, tout raconter ? Je ne sais pas plus que lui. Sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Oh, déjà ? Attends, moi, je n'ai pas visité les trois balais. Attends, Sébastien ! C'est la Saint-Valentin, Sébastien. Oh, c'est la nuit dehors ! Ok, je vais quand même visiter les trois balais. Oh, regardez, bonjour ! Oula, elle est reboue, elle. Je ne vais peut-être pas trop l'approcher. J'ai vu tout le monde qui se pommeille. Là, ne fait rhum. Les shops, bien sûr, de bière au beurre et de rhum dans le chat. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on ne peut pas looter un peu de rhum, d'ailleurs, en parlant de ça ? Ou un peu d'hydromel, peut-être ? Ou de bière au beurre ? Moi, je ne suis pas difficile. Oh, les balais accrochés au mur ! Oui ! C'est quoi ? Ce n'est pas des Nimbus 2000, ça, c'est sûr. Nimbus 1890 ! C'est gratuit, la bouffe est gratuite à chaque fois. Je n'ai rien à payer, ça, c'est pratique. Je peux m'asseoir ? Ah non, je ne peux pas m'asseoir. C'est dommage, on ne peut pas s'asseoir nulle part à chaque fois. Je rebois. Je bois tout. Je bois tous les fentes verres. C'est gratuit. Je bois tous les trucs. Bonjour. Oula. Je ne peux pas lui parler. Oh, réveilio. Réveilio. Ah, les trois balais. Actuellement dirigés par Sirona Ryan, et à l'époque d'Harry Potter par Rose Merta, Dame Rose Merta, et prétendument aussi vieux que Préolard lui-même, les trois balais est un endroit très prisé des villageois et des étudiants de Poudlard qui souhaitent déguster une bière au beurre ou un whisky pur feu. Et il n'y a pas de rhum. Ça me fait dégoûter, tu sais. Pas de rhum ? Bon. Est-ce que je peux jouer avec eux, là ? Petite partie de Gwent ? Bon game ! Un petit Gwent, allez ! Allez ! Pour récupérer vos petits galions, là ! Non ? Ah ! Petit joueur, mauvais joueur. Hop là. Non, rien, pas de drop de FPS de votre côté, parce que moi, je n'en ai pas, en tout cas. Moi, je n'en ai pas, mais parfois, je n'en ai pas et vous en avez, vous. Ou alors, si vous ne me le dites pas, c'est que ça doit être bon, hein. Ça rame un peu, quand même. C'est peut-être pas très fluide, c'est peut-être très léger, ouais. Je peux me remettre en moyen, si besoin. Ouais, vous, vous avez peut-être des petits drops. Alors ? Il mange de la choucroute. Ah, tu vois, je rigole. C'est pas du tout de la choucroute, il y a du maïs, en plus. Je suis désolée, je suis un peu perturbée, parce que je pense qu'il y a des drops, non ? Il n'y a pas des petits lacs, vous ? De mini-drop, rien de méchant. Ouais, mais c'est pas très fluide. Après, je me demande si je me mets en moyen, est-ce que ça sera mieux ? Pas grand-chose, en plus. C'est toujours aussi joli. C'est peut-être moins... Pour vous, c'est peut-être moins... Il y a moins de problèmes, non ? La qualité moyenne est bonne, en plus. Ouais, ouais, clairement. Elle est tout aussi belle qu'élevée, je trouve. Mais c'est surtout pour vous, en fait. Parce que moi, de mon côté, j'ai rien, j'ai pas de problème. Là, j'ai l'impression que ça va. Ok. Je vais rester comme ça. C'est plus fluide, non ? J'ai l'impression que ça ramait un peu, de votre côté. Attendez, on peut faire quoi, là ? Mais l'autre ! Loulouloulou, l'autre ! 64 galions ! Mais attendez, ça se loupe pas, ça. Hop là, est-ce que j'ai loupé ? Ah, c'est quoi, ça ? J'ai failli louper ça ? Oh non, quoi ? Mais les emplacements d'équipements sont pleins, non ? Pourtant, je reviens ici pour le prendre, alors. Sûte, purée. Je suis dégoûtée. Il y a un truc qui vole, là. Oh non, je suis deg, les gars. Ah, elle a rangé les tables et tout. Ah, c'est trop bien, les tables empilées, là. On dirait une vraie taverne. Ça me rappelle vraiment la taverne Novigrad, là, dans The Witcher 3. Dans le sac, je deg. Là, elle a sorti ? Ah oui, elle s'est best-on. Best-on ! T'es beau, quand même. T'es beau ! Non, je disais juste que t'es beau. Je suis ravie qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. Oui, c'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. Je ne sais pas. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. À mon avis, elle l'est déjà. Oh là, mais depuis quand c'est un relou de bon élève, lui ? Vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit. Accédez à votre carte. Ok, c'est là. Ah, c'était des rumeurs, des théories comme quoi on avait des coffres pour stocker. Ah, donc on est obligé de vendre. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, cette histoire. Coucou, toi ! T'es trop beau. Regardez-le ! Je ne peux pas le nourrir ou faire quelque chose avec ? Il y a quoi, là ? Ah oui, c'est les bonbons. Hop, j'y vais. Ah, c'est silencieux, là. Ça me perturbe. Vous avez reçu un hibou express, quoi ? Lire le courrier. Hein ? Hein ? Hein ? Vous recevrez des hibou express lorsque des personnages que vous avez déjà rencontrés ont une demande ou une information à vous communiquer. Demande en mariage de Sébastien. Sélectionnez le professeur Fick pour voir son hibou express. Oh ! Mais bon, Fick, tu n'es pas Sébastien ! Venez me voir. Bon, déjà, tu ne me donnes pas d'ordre. Ça commence très mal, cette tête. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Quel médaillon ? Je suis perdue ! Le médaillon... La clé ? Médaillon de Gringotts. Euh, médaillon... Oui, j'arrive ! Oui, je vois totalement de quoi vous voulez parler. J'arrive ! Bien sûr, bien sûr. Ah, j'arrive. C'est stimulant. Purée, on ne peut pas stocker ! Du coup, j'aurais dû vendre ! Comment je fais, là ? Attendez, j'ai une idée. Je retourne à Priolard. J'ai une idée vite fait, là. Vite fait, je retourne à Priolard pour vendre. Qu'est-ce que vous mijotez ? Je ne peux pas ? Je ne peux pas ! Fuck ! Ok. Ce n'est pas grave. Ce n'est grave quand même. Très, très grave. Mais bon, ce n'est pas grave. Bonjour ! Il ne parle pas, le moins de gras. Je suis un peu déçue. Mais bon, bref. J'arrive ! Oui ! Ah, mais il est juste à côté ! Bonjour, toi ! Pam ! Ah, il ne fait pas tomber ses livres. Bien joué ! Bien joué à toi ! Beau réflexe ! La carte. Je pensais que je pouvais y aller à pied, sinon. Hop. Ouvre ta map pour aller à Priolard. Au pire, vous avez raison. J'y vais à pied, on s'en fiche. On s'en fiche. Ok, je peux y aller. Je retourne. Mais c'est trop bien. Mais là, ça y est. Le tuto qui est presque débloqué. C'est le même prix partout. Ah. Bon, ça ne m'arrange pas, c'est l'histoire. Alors, ce n'est pas grave. Là ! Je suis Spider-Man. Wow ! Je suis vraiment Spider-Man. Allez, je me suis blessée un petit peu, je crois. Tout ça pour être bloquée devant la porte, quoi. Allez, bien joué ! Bien joué, élève de Poufsouple. Bien joué à toi ! Bravo ! Tu peux vendre dans chaque boutique ouverte, sauf le coiffeur. Ok, merci. Ne me dites pas trop de trucs non plus. Voilà, c'est ce que je vous ai demandé. Ne me dites pas. Alors, je vais y aller. Hop, c'est par là-bas. Ah non, mais attendez, non, c'est pas par là-bas. Secours ! C'est où ? Ah ! Je suis perdue ! Porte ou terrain ? Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est pour aller dans le hangar à bateau ? Attendez, je crois que j'ai trouvé un truc de ouf, là. Je suis pas bien. Je suis pas bien ! Ah purée ! C'est mon endroit préféré ! Ça y est, je vais venir là tout le temps. Toute seule, comme ça, t'es pas dérangée par les cons, là. Les cons d'autres élèves. Il y a un truc, là. Oh mais non ! Il y a plein de coffres et du coup, je peux pas looter. C'est problématique. Aux emplacements... Aaaaaah ! Allez, moi j'y vais après l'art à la nage, comme ça, avec ma barque. Je prends une petite barque et j'y vais, comme dans The Witcher. Attendez, on y va. On fous, j'en ai rien à faire. J'y vais vraiment comme ça. Appuyez sur elle pour nager plus vite. Ok, on y... C'est quoi ça ? Vous avez entendu ? Vous avez entendu un truc, moi ? Vous avez entendu ? Mais c'est un truc de malade ! C'est un truc de malade ! J'y vais. Et je suis sportive professionnelle. Je vais faire les JO en natation, en 2024, sur Paris, bien sûr. Je vais après l'art comme ça, moi. Regardez l'arc-en-ciel et tout, vous voyez les couleurs un peu ? Attendez, je vais aller voir là-bas. Désolée, mais là, on est dans l'eau. Vous m'avez perdue, hein ? Vous m'avez perdue. Imaginez, je croise une sirène. Oh là 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 ! Regardez-moi ça. Oh ! Oh oui, d'accord. ASMR, cascade, ASMR, eau. Alors sachez que pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, le calmar géant ne mange pas les élèves. Il est plutôt friendly. D'ailleurs, Fred et George jouent souvent avec lui en lui envoyant des choses, etc. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos JO. Merci beaucoup ! L'empaiement, tosh. L'empaiement, tosh. L'empaie mouche. Merci pour le mouchage. Merci Duna ! Merci pour le deuxième mois de ça. Merci de faire le choix de confirmer le fait que tu apprécies le contenu. Regardez le hangar à bateau et juste là. Nous, on sort de là. C'était secret ou quoi ? C'est incroyable. Non, mais ce jeu, c'est le jeu de ma vie. Là, je vais vraiment après Aulard à la nage. Non, mais c'est un truc de malade. Non, mais attendez, c'est un truc de malade. Bon, par contre, on n'est pas prêts d'y arriver. Je vous le dis. Je vous le dis, on n'est pas prêts d'y arriver. Oh, puri. Les calmar sont connus comme plutôt intrigués par l'humain. Ah ouais ? Dans le manière générale ? En tout cas, moi, je parlais vraiment du point de vue du lore Harry Potter. Le calmar géant, il n'est pas agressif normalement. Normalement. Après, peut-être que si tu l'attaques, bien sûr, il va se défendre. Les balais, c'est surfait. La nage, c'est mieux. De toute façon, je n'ai pas encore de balais. Regardez le point de vue qu'on est en train d'avoir. Je faisais pareil dans The Witcher 3. Non, c'est trop, c'est magique. Regardez-moi ça. Si les professeurs savaient ce que je suis en train de faire. Le professeur Fig, qui est en mode... Bizarre, là, elle tarde un peu à venir. Là, je suis en train de faire tout à la nage. Je m'entraîne, je m'entraîne à la nage pour aller à Préolard. Rien à foutre de lui, hein. Je n'en ai rien à foutre. Allez. Oh là 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 là, c'est trop beau. Est-ce qu'il n'y a pas du jus de sangsue par ici à récolter, là ? Pour une petite potion ? Réveillon. Quoi, ça ? Regardez. Hé, ce n'est pas une looteuse professionnelle qui sait où se trouve le loot pour les potions ? Eh oui. Et voilà, très bien. Je vous avais dit que c'était proche du lac, enfin des trucs aquatiques à chaque fois. Je ne vais pas arrêter d'en prendre, par contre. C'est quoi ça ? Ok. Est-ce que je peux monter par là-bas ? Je crois que oui, hein. Après, je ne suis pas loin du tout, là. Mais ce jeu, c'est le meilleur jeu. C'est la première fois qu'on s'aventure un peu hors de poule, là. C'est la première fois. L'extérieur, là, je découvre totalement. Est-ce que je loupe des choses ? Ah, mais là, en fait, je n'étais pas libre parce que ça me marquait. Vous abandonnez, Sébastien ! Ça me marquait ça tout le temps ! Il était trop chiant. Il était dépendant, dépendant affectif, bien sûr, dans notre relation. C'était compliqué, hein, ce chemin-là. de visiter, de voir un peu le loot. Mais c'est bon, maintenant, on peut, on est libre, enfin. Ce n'est pas un jeu de crawl. Mais si, c'est un jeu pour s'entraîner au crawl, à la natation, vous ne saviez pas ? Attendez, parce que là, il y a des remparts, ça ne m'arrange pas, cette histoire. Est-ce que je peux monter ? Eh oui, parce que je suis Lara Croft. Lara Croft. Sidney Fox. Qui d'autre ? Indiana Jones. Voilà, bonjour. Bonjour. Oh, il y a une lanterne qu'elle a à la main. Ah, c'est trop stylé. Bonjour. Ok. C'est génial. Je vois qu'on m'ignore. Poussez-vous ! Je vais vendre ! Poussez-vous ! Passez-vous d'ici, voilà. Mais je vais faire des sessions, je vais juste vendre mes trucs et tout à pré-aulard. En fait, là, je ne sais pas ce que je fais. Je peux vendre partout, là. Ah, c'est verrouillé. Bon, pas ici. Pas ici. Ollivander ! Est-ce que je peux te... Bonjour ? Hop là. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas. C'est une blague ? Il fait son inventaire ? Non ! Non, non, non. J'espère qu'ils ne font pas tout son inventaire. Trembaler ? Trembaler, parce qu'en plus, il y avait un coffre, ici. Non, je ne peux pas. C'est une blague. Non, dites-moi que je peux... Je n'ai pas fait tout ça à la nage. À la sueur de mon front. Pour rien. C'est une blague. C'est quoi, ça ? Je n'ai pas encore visité, donc je ne vais pas aller dedans. Attendez, mais c'est une blague ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est toi, mes parchemins, peut-être, là ? Oui ! Oui, tais-toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de vendre. Fré, je me suis fait arnaquer, en fait. Je pensais qu'on pouvait... Alors, ça, je n'aime pas. Ça, je peux le vendre. Ah, attendez, ça m'ajoute 9 en offensif. Ah, attendez. Ouais, mais bon, je ne suis pas fan de l'écharpeau. En fait, je ne sais pas quoi vendre. Bon, je vais vendre ça, alors. Casquette plate sombre. Les lunettes. Extraordinaire. Fré, mais attendez, je ne sais pas quoi vendre. Je vends quoi ? Oh là, on n'a pas fini dans cette histoire, là. Je suis obligée de vendre mon équipement ? Casquette plate sombre. Ok, bon. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est moche. Voilà. Oh, les lunettes, non merci. Je vais le garder, parce que c'est extraordinaire. Je vais le garder. Ça, bon, ouais, c'est pas... Je m'en fiche. Un moment stratégie. Ouais, bon, écoutez. Je ne connais pas le jeu, donc ça ne va pas être stratégie tout de suite. Ça va être découverte, d'abord. Attendez, chapeau mauve, charmant. Chapeau de sorcier en dentelle. Défense 15, défense 7. Il n'y a plus besoin de celui-là, du coup. En fait, en gros, je peux changer mon truc, là, c'est ça. Avec ça. Et après, je fais ça. Et je mets le noir. Ah, voilà. Comme ça, c'est ça que vous voulez dire ? Ah, d'accord. Ok, ok. Ok, bah, je vais prendre ça, alors. Je vais prendre celui-là. Est-ce que je peux mettre en gros comme si j'en avais pas ? Ah. Oh. Ah. Non. D'accord, j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous vous étiez en mode... Niquez, d'abord ! Niquez ! Ah oui, d'accord. Effectivement, j'aurais peut-être dû équiper, du coup. Et là, 26 de défense, 26 offensif. Si c'est pas offensif, si c'est pas équitable. Franchement, 26-26, hein. Allez. Allez, bon. Du coup, le loot que j'avais trouvé, tant pis. Tant pis, tant pis, c'est pas grave. Par contre, c'est pas grave. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on va aller aux 3 balais. Il y avait un coffre qu'on pouvait pas looter. Parce que j'avais plus de place. Donc là, on va aller looter tout de suite. Est-ce que je le sauvegarde ou est-ce que ça sauvegarde automatiquement quand je change mes trucs ? Bonjour ! Je viens pas du tout vous voler, hein. Pas du tout. J'arrive. Alors, hop. Je me souviens totalement de l'emplacement du coffre. Pas du tout. Donc, ça tombe bien. Allez, hop. C'était par là, je crois. Non, rien à voir. Là ? Non, rien à voir. Non, toujours pas. C'était là ? C'était pas là. Eh, il y a une sortie par là. Je crois que je voulais sortir par là tout à l'heure. En haut. C'était en haut. Aboulez le coffre. Aboulez le loot. Je rappelle qu'on est en l'outronne. Je rappelle qu'on est en l'outronne. Comment ça ? Allo Mora, là. Faut vraiment que j'apprenne Allo Mora. Ah, elle est là. Regardez. C'est en descendant. Étole bleue cobalt ornée de rune. Et apparemment, elle est meilleure. Ça tombe bien. Elle est meilleure. Alors, attendez. Hop là. Équipement. Je vais mettre l'étole, alors. Comme ça, je pourrais vendre celle-ci. Gardez plus 11. Elle est meilleure. Eh ouais. Eh ouais. Et du coup, ça se voit pas, si ? Si, ça se voit. Il faut toujours que je sélectionne comme ça, du coup. Mais je l'ai bien. Ouais, ok. D'accord. Je suis encore même. Ok. Ok, je commence à comprendre. Et là, j'ai quoi ? Attendez, j'ai même pas regardé. La pire personne ! Bon, je découvre le jeu. En même temps, vous, vous êtes tous déjà. Vous avez déjà fini le jeu. Là. Ah, 28 d'offensive, 26 de défense et je suis niveau 8. C'est pas mal, non ? Je sais pas. Ok, je vais pouvoir aller vendre, du coup, bah, ce qu'il me reste, non ? Maintenant, vous êtes d'accord ? On est d'accord que j'ai mis les meilleurs trucs, là ? Je peux les vendre, maintenant. On est d'accord. Merde, je vendais où, déjà ? Alors, attendez. Je suis perdue. Heureusement qu'il y a la carte, là. Finir comme étape. C'est par là-bas. Voilà. En plus, c'est vers la sortie pour aller à la Poudlard, donc c'est parfait. Et merci, casse la menace ! La menace ! Pour le follow. Bienvenue ! Regardez, c'est par ici. Hop là ! Tu peux vendre où tu veux ? Non, parce qu'il y en a certains qui font leur inventaire. Coucou, Weasley ! Les 7 des items brillent soit en vert, soit en rouge. Si ça brille vert, tu équipes. Si ça brille rouge, tu vend. Moi, je sais, vous en faites pas, j'avais compris. En vrai, c'est sympa de pouvoir différencier les stétiques et les statistiques parce qu'il y a des fringues qui sont vraiment moches. Moi, je suis d'accord, et c'est souvent le cas dans les RPG, de manière générale. Non, vous en faites pas, c'est pas mon premier RPG, je suis pas non plus... Là, je découvre le système, mais c'est pas mon premier RPG non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre tout ce qui est en 0, là. Euh... Je pense que je peux le vendre. Après, c'est 0, bon, OSEF. Ça, on s'en fiche. Ok. Là, je peux vendre, on est d'accord. Là, je vends. Ouais, je vends tout, du coup. Je suis un peu déçue qu'on n'est pas comme dans The Witcher 3, des coffres où on peut stocker. Sinon, j'aurais attendu d'avoir le magasin où on peut vendre plus cher, du coup. Je pense que je peux tout vendre, là. Ok. Je suis à Poudlard, gothique. Quelle maison, tu veux dire, peut-être ? T'auras un petit indice avec ma tenue et avec la tenue de ma perso. Voilà. Un petit indice, vraiment léger. Allez, c'est parti. Speedrun. Et toutes les routes mènent à Poudlard aussi, également. Salut, MLC, bienvenue. Vous êtes quelle maison on retient dans le jeu ? Attends, j'ai pas vu. Bah, quand même. Voilà. Là, là... Tu vois ? Je suis chez les Griffons Nord. Chez Serdègle, là. Chez Serpentard, bien sûr. Tout sauf le beau truc. Ils l'ont bien rentabilisé la phrase « Toutes les routes mènent à Poudlard. » Ah bah, en même temps, c'est la vraie. La vérité vraie, hein. Bonjour. Oh, Serpentard des déneux, là. Comme d'habitude. Coucou. On est gâtés. Ouh là, ils sont en date, là. Ils sont vachement proches. Trois millions. Je squatte des ouf à côté. Faites pas attention. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas tout, mais il y a Sébastien qui m'attend à Poudlard. La musique de Poudlard. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Il y a un truc, là. Un coffre. Oh non, attends, quoi ? Oh non, c'est un coffre où il faut que j'ai le sortilège, là. Ah non, c'est bon ! Let's go ! Et voilà, à quoi ça sert de vendre. Tenue en soie, émeraude, illustre. Voilà, très bien. Merci pour les sentir, Zalice. Merci beaucoup. Merci, merci. Attends. Hop. Il faut que j'équipe. Alors, hop. Je vais faire ceci. C'était ça que j'ai reçu, non ? Avant que j'oublie. Tenue en soie, émeraude, illustre. Elle est jolie. Elle est jolie, mais elle ne va pas avec la tenue que j'ai, je trouve. Attendez, je vais tester des trucs. Avec la tenue. Je vais faire ma vie sur les skins et tout, là, en fait. Par exemple, si je mets ça, là. Oh ! Si il est, on dirait que je vais à un entretien d'embauche, là. Là, c'est la tenue lila que j'ai débloquée avec les drop twitch. Non. Non. Ouais. En fait, le truc, c'est que ça ne va pas avec. Oh ! Ça, ça va trop bien avec, non ? Moi, j'aime bien. Je crois que j'aime bien, là, l'ensemble. Là, ça ne va pas trop avec. J'aime bien, là, cet ensemble. Je pense que je vais mettre comme ça. C'est pas mal. Ok. Là, du coup, je vais pouvoir vendre ça, non ? Je le vendrai plus tard. Il faut vraiment que j'améliore mes... Que je débloque mes emplacements d'équipement. Il faut vraiment que je fasse ça. Merci de faire un effort pour moi, quoi. Allez-y, votre mouchage, bien sûr. Regardez. Non, j'avoue que je vois ce que vous voulez dire. J'aime trop la dynamique, là. J'aime trop la fluidité. Je crois que j'aime beaucoup l'ensemble, mais je vais garder. Je vais remettre. Je suis désolée. Vous allez voir tous les coulisses. Ça va être chiant. Ça va être que ça. Ma rediff va être chiant à vous. Je suis désolée. Attendez, hop. Je vais peut-être couper ces passages en rediffusion. Je ne sais pas encore. Ouais, c'est mieux comme ça. Non, en vrai, je crois que je préférais même avec l'autre. Ah ouais ? Vous êtes sûres que ça ne va pas vous embêter ? Il faut laisser les élèves de Poulard la possibilité de porter d'autres couleurs que leur maison. Ouais, mais je préfère quand même être pouf-souffle et fière de l'être. Regardez, il pleut. Ah, il pleut. Ah, il faut que j'apprenne le sortilège pour me protéger. J'ai joué trois heures en pyjama. Ma coloc était pliée. Tu ne t'en as pas rendu compte, quoi, non ? Que tu étais en pyjama. Oh, ça me tue des rires. Attendez, est-ce que j'ai bien tout pris ici ? Ça me rappelle vraiment un lieu de Witcher 3, ici. Regardez. Ah, c'est trop beau. Est-ce qu'on peut, du coup, aller sous l'eau ? Je ne pense pas. Il y a un truc dans l'eau, là, non ? Il y a un truc, là, clairement. J'ai envie d'y aller. C'est quoi, ça ? Oh, on ne voit pas sous l'eau. Écharpe, palmette, bleu, sarcelle. Oh, on ne voit pas sous l'eau. On ne verra pas les sirènes. Ok, je croise les doigts pour un DLC ou une mise à jour qui rajoute le fait qu'on puisse aller sous l'eau et voir les sirènes et tout. Je croise les doigts. Ok, je vais aller voir lui, là-bas. La personne, là-bas, elle est toute seule. Bonjour ! Tu fais quoi ? C'est Luna Lovegood qui attend ? Attendez, mais c'est trop bizarre. Mais le jeu, mais j'ai passé ma vie dessus. Ah, ils sont deux ! Ah oui, par contre, par contre. Pardon. Ah, c'est des premières années. Ça nous aurait évité de prendre froid dehors. Hum, je vois ce que tu veux dire. Oh là ! Il n'est pas première année, lui. Il n'est pas première année. Ils empestent le vinaigre. Mais... J'ai entendu dire que si on frappe sur les tonneaux au rythme d'un champ de Noël, on reçoit un cadeau. Mais... J'aurais préféré qu'ils nous laissent nous réunir aux trois balais à la place. Il faudra qu'on trouve le temps d'étudier plus tard. La salle commune est un peu bruyante ces derniers temps, donc je vais souvent à la bibliothèque. D'accord. Alors toi, tu es un imposteur, d'accord, monsieur. Je pense que toi, tu étais un daron. Monsieur, il faut s'éloigner de l'enfant de 11 ans. Monsieur, je suis garde du corps. Je me porte garante de cet enfant. Poussez-vous. Poussez-vous. Non ! Je ne veux pas le pousser. Ah, j'ai... Ouais, t'as de la chance que le jeu soit codé pour te protéger. T'as beaucoup de chance. T'as beaucoup, beaucoup de chance, crois-moi bien. Oh là 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 ! Attention à toi, petit, hein. Attention, on ne sait pas ce qu'il veut. Il se fait passer pour un élève, mais moi, je reconnais bien ce genre d'énergumène. Fais bien attention. Le terrain de coulisses là-bas ! Oh là là ! C'est bien par là que je dois aller ? Ce n'est pas du tout par là que je dois aller, en fait. C'est par là-bas ? Marqué. Voilà. Hop là ! Oh, mais c'est trop beau ! Le hibou qui passe, là ! Et regardez ! Mais moi, je n'ai pas envie d'utiliser les trucs pour ces... Regardez, il se pose là ! Oh non, reviens ! Oh non ! Il faudra que j'aille à la volière. Il faudra que je découvre la volière aussi. Bon, allez. Là, on avance à deux à l'heure, comme d'habitude. Non, mais moi, je veux tout découvrir aussi. Il y a trop de trucs à faire. Mais là, je suis trop contente. J'aime trop le tuto, là. J'aime trop. Le tuto est terminé, du coup, je suis libre, enfin ! Tu pouvais faire le tour par la route ? Ah ! Et là, si je passe par là, là ? Non ? Attendez, il y a un truc, là, non ? Il y a une entrée ou pas, ici ? Non, pas du tout. Attendez, je sais pas, je suis perdu. Ah, c'est par là, non ? Regardez, ça m'emmène ici. Voilà. C'est jamais, hein ! Je fais un petit réveillon, on sait jamais s'il n'y a pas du loot quelque part. Ah, bonjour ! Ah, c'est l'entrée, là, regardez ! Ah, je suis trop contente ! Je suis un poudlard ! Oh là là, j'aime trop, c'est le jeu de ma vie. Oh ! Ok, c'est comme ça qu'on arrive dans le château. J'adore. Ok, j'arrive. J'arrive, monsieur Fig ! J'avais besoin de faire de l'espace dans mon inventaire. Bonjour ! Oh là, lui, il se fait chier. Il est grand par rapport à moi, lui. Bonjour ! Attends, mais il est en quelle maison ? C'est quoi, ça ? Il est en quelle maison, lui ? Serre d'aigle ? Ah, bah oui, serre d'aigle pour le bleu. Ok, 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 pas mal. Ok, pas mal, le serre d'aigle, pas mal. Elle est trop belle dans sa tenue de coup d'hichel. La pouffe souffle. J'aime trop ! Oh, j'adore, j'adore ! Ouais, je retournerai dans le hangar à bateau pour loot, mais je le retournerai plus tard, je pense. Je vais pas le faire tout de suite, tout de suite. Comme ça, quand j'entre par là, je sais qu'il y a plusieurs entrées. Oh là là. Du coup, Mathieu, comment ça va ? Je sais, arrêtez de me dire, voilà, oui, c'est comme ça quand ils rentrent par là. Je sais que vous avez tous fini le jeu. Laissez les gens faire leur découverte, voilà. Je sais, il y a plein de trucs que j'ai pas vus, que vous avez vus. Je le sais. Hop là. Oh, regardez le coffre. C'est bien qu'on ait tous notre découverte. Ah, il faudra que je revienne par là quand j'aurai le sortilège de Désillusion. Oh ! Ça si, c'est pas une référence. C'est une référence. Cœur des grenouilles. C'est ici que se perchent les grenouilles gluantes et mélodieuses qui forment le cœur des grenouilles de Poudlard. Ah, bon, tu vois, ouais. Ces amphibiens magiques sont capables de chanter une harmonie à six et peuvent tenir une note beaucoup mieux que la plupart des humains. Ah, ben, on l'a vu, hein. On l'a vu, hein. Elles sont très très fortes. Très très fortes. Elles sont très fortes, du coup, ces grenouilles. Mais du coup, on va peut-être assister à un spectacle ici. Ça serait trop bien, purée. Je suis dans la salle de musique, là, mais c'est un truc de mal. On est vraiment dans les années 1800, là. Piano. Je suis où ? Oh, je suis perdue ! Oula, je suis où dans ce petit-là ? Voilà, il faut aller au Mora, là, pour ces armoires, hein. Mais pour ça aussi, d'ailleurs. Je suis coincée. Oh, non, je suis coincée. Ça y est, j'ai pas allé au Mora, je suis coincée. J'ai pas, je suis coincée ! Mais attendez, c'est un truc de fou. Regardez, là. C'est pré-au-lard, non ? Non, mais j'ai envie de tout regarder, mais j'ai passé des heures. Vous allez en avoir marre de moi, hein. L'hypogryphe ! Oh, non, t'es trop mignon ! Oh, il est trop mignon ! J'aime trop. Alors là, on m'a dit... On m'a back-site en commentaire YouTube pour faire l'humos, apparemment, voilà. Ça, on me l'a dit, voilà. Super. Ça fait quoi ? Je peux y aller, dedans ? C'est un passage secret, ou non ? Ah, c'est peut-être comme le miroir d'Harry. Vous savez, il y avait le miroir de Sirius. Harry, il avait le miroir. Non, il avait un morceau du miroir. Et Abelfort, à la tête de sanglier, il avait l'autre miroir. C'est peut-être le même principe. En gros, je peux juste voir, mais je peux pas y aller, quoi. Arrête, par contre. Stop, lui, moi. Stop ! Quel enfer ! Alors, je vais aller voir Professeur Fig. Hop là. Il y a une quête qui me l'expliquera. Super, oui, je me doute, mais du coup, on me l'a dit. On me la spoil, quoi. Les clés du dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que tout va bien ? Oui. Désolée, je suis juste... Je m'appelle Nelly, au fait. Oh, Nelly ! Je suis juste vraiment contente que les clés du dédale soient de retour. Les clés du quoi ? Et les clés du dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le Professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne dagne pas à désenchanter les clés et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Évidemment. Pour le loot ! Le suivant. J'avais bien compris, oui. Pourquoi une directrice ferait une telle chose ? Elle met le loot. L'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses. Ah, Eupraxia. Eupraxia Moll, ouais. C'est un esprit frappeur. Je pensais qu'il pouvait aller presque partout. Effectivement. Eupraxia Moll, qui était la directrice avant Phineas, et qui du coup a dû négocier plusieurs fois avec Peeves, notamment pour qu'il se calme, on va pas se mentir. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi, toi aussi ? J'ai essayé, je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. Ok, je vais aller voir. Peut-être que je tenterai ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. D'accord. Est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que je fais d'abord, professeur Fig ? La musique est lève. La musique est folle. Je crois que c'est ma musique préférée. Pour le moment, c'est ma musique préférée. Oh là 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 là, je suis en... Attendez, mais il y a un coffre ici, apparemment. Il est en dessous ? Il y a un coffre juste ici, sur la minimap. Ou au-dessus ? Il était au-dessus. Eh oui. Oui, c'est la Crimosa de Mozart. On l'avait déjà... C'est Sébastien ? Sébastien ? La meuf qui voit Sébastien partout. Mais c'est lui ! Je rigolais ! Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait là ? Eh, le date Sébastien en fait. Tu vas où là ? J'ai envie de le suivre. Attendez ! La stalker ! La stalker ! Mais on va où là ? Attends, mais il va au même endroit que moi en fait. Bon bah on y va ensemble, il ne me parle pas. Ouais, je suis désolée, le petit chat, je ne l'ai pas câliné. Ah, il s'assoit là, d'accord. Ok. C'est marrant, hein, le destin, on se croise tout le temps, Sébastien. Il est solitaire. J'aime bien les gens solitaires. C'est enfer de la personne ! Non, en vrai, en premier degré, je banne. Mais en premier degré, je trouve que c'est un bon signe, les gens qui sont seuls. Qui préfèrent être seuls que mal accompagnés, surtout au collège. Et c'est rare. C'est rare au collège. À la fac, c'est moins rare. Mais au collège... Tu dis quoi ? C'est insupportable. Il attend peut-être un autre date, peut-être. Mais bon, je ne peux pas le déranger, malheureusement. Oh là là, fou de l'art. C'est quoi ce bruit ? Oh ! Il fait de l'ASMR, le mec, à côté. Oh, Win ! Ah ! Win, c'est peut-être la prof de créature... Chat, parler de définition. Ok, je ne comprends pas, parce que je n'ai pas encore fait tous les cours. Ok, Sébastien ! Ah non, il n'est plus loin ! Ok. Bon, bah tant pis. C'est marrant que je l'ai croisé comme ça. Comme par hasard, de tous les élèves qu'il y avait dans le château. Pousse-toi. Il y avait Sébastien. Et les âmes-sœurs. Les âmes-sœurs sont souvent à côté l'une de l'autre, sans même le savoir. C'est quoi ça ? Ah, les clés des dades, elles sont au-dessus. C'est bien que j'ai pris la clé. Attendez, mais il est où le... Oh non, ils vont trop vite pour moi, là. Oh non ! Ce couple, je veux savoir le drama. Je veux savoir le drama de ce couple. C'est quoi le background, là ? Parce qu'elle le poursuit quand même avec une hache, là. La fantôme, là. Je veux trop savoir. Euh... Bon. Je prends les quêtes et en verra. Bonjour. Salut ! Tu voulais me parler ? Oui ! Je me disais qu'en tant que pauvre Souffle, tu aurais peut-être la persévérance nécessaire pour me suivre dans une aventure. Ça dépend de la récompense. Il s'agit de suivre une carte au trésor pour... Ok, oui ! J'ai la... Oui, la persévérance. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. Oui ! J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. Non, mais tu m'as eu la carte au trésor. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un oeil ? Oui ! Ça a l'air intérieure... Oui, si, 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 ça a l'air très intérieure. Suivre une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis. Fantastique ! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de... Bien sûr que je vais le garder. C'est de savoir où elle mène. Oui, d'accord, très bien. Très bien, je garde le loot, parce que de toute façon, même si tu l'avais voulu, tu serais mort. D'accord. Par où me conseilles-tu de commencer ? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur et 4. On va le faire juste après. Le truc des clés de dédale, bon, c'est bien gentil, mais on va faire ça, 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 juste après. On va d'abord voir Fig, mais ça, je vais le faire, c'est sûr. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Le temps, très vite. Une fois que ce soir, reviens me voir ici. Alors là, alors là, il y a des cartes en trésor dans les jeux ! Oh non, je suis trop contente ! Ah, attendez, il faut réfléchir. Il m'a dit aller vers la salle du professeur et 4. C'est du coup la salle de défense contre les forces du mal. Il me semble de mémoire. Effectivement, d'ailleurs, on le voit. Mais c'est la courbe métamorphose ? Non. C'est la courbe métamorphose, ça, ou pas ? Et là, il faut tirer. Ah, action. D'accord. Ok, retenez bien ça, on va le faire juste après. Mais d'abord, on va aller voir quand même le professeur Fig. Alors, je ne sais pas si je suis pas... Voilà, je suis passée à côté, il me semble. Et vous voyez, il y a un gros coffre au trésor à chaque fois. Oh, elle est allongée. Elle est posée, elle. Ah, mais c'est Natsaï. Mais Natsaï, tu vas te faire un lumbago. Je suis morte. Il me disait, c'est quoi cette élève, cette PNJ, là ? C'est quoi cette élève random ? Et là, c'est Natsaï. Mais ça va, Natsaï ? Elle me fume. Mais surtout, c'est pas du tout confortable de rester comme ça. Ça va pas ? Ah, bah Sébastien, mais vous arrêtez de me suivre. Sébastien, fais pas genre. Je commence à avoir un gros doute sur le fait que tu me suives, quand même. C'est très bizarre le fait qu'on se croise autant dans un si grand château. Il passe... Oui, oui, c'est ça, Sébastien. Allez, fais genre. Très bizarre, hein ? Très bizarre, quand même. À chaque fois, hein. Parlez-o, il est où ? Ah, mais... Professeur Fig. Comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargée de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Poudlard. En cinquième année, rien que cela. Le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le prof... Excusez-moi, le escort me fait trop rire. Allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus. Professeur Phineas, Nicholas Black, Astellu qui parlait, j'aurais dû parler avec une voix de vieille aigrie. Ok, c'est pas grave, je vais aller voir Fig. Professeur, professeur Fig. Ce sera la voix de Fig, de Phineas Beglus. Nigelus, Nigelus Black, oui, bon. Attendre ? Oui, je patiente. C'est trop beau. La musique, elle est trop beau. Attendez. J'ai besoin de me moucher. J'aime bien enlever la caméra parce que le décor est tellement joli, je vais vous le mettre en grand écran quand je me mouche. Alors comme ça, on embauche des escortes, professeur Weasley. Je vais bien lui faire savoir quand on va se revoir. Non, mais je trouve toutes les demi-guises et je pense que j'ai pas encore le truc pour faire le loot avec ça, là. Oh là, pardon ! Excusez-moi, je vous ai cassé un vase, ça va ? Non, mais j'ai... Je fais réparo et c'est bon. Regardez, voilà. Ah bah, je peux même pas le réparer. C'est nul. La musique. Les chapeaux de beaux bâtons qu'on avait vus quand on avait analysé. Je connais ça, c'est des... C'est pas des Billy Wiis ? C'est pas des Billy Wiis, ça ? Ah, ça c'est sûrement un or des hébrides. Ok. Ah, des chocobos ! Pas du tout. Merde, comment il s'appelle, je sais plus. On va aller voir peut-être en cours de créatures fantastiques, en cours d'animaux, en cours de soins en créatures. Oui bon, bonjour. Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravie de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Olar, avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleys n'étaient pas intervenus. C'est surtout Sirona. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Et ce serait... Ranrock et Rockwood veulent le médaillon. À propos des gobelins à Gringotts. Déjà on va lui demander pour les gobelins à Gringotts. Est-ce que vous aviez vu leur brassard ? Qui ressemble étrangement à celui des Nazgûl dans la fameuse seconde guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Parce que moi je n'avais pas fait gaffe. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins ? Collabore c'est l'autre terme. J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Le brassard. Les yeux rouges. Oui mais peut-être qu'ils ne le suivent pas consciemment, peut-être que c'est l'impéro, peut-être que c'est... On ne sait pas, peut-être qu'ils ont un moyen de, je ne sais pas, de corrompre les animaux, les créatures fantastiques et même aussi les gobelins, on ne sait pas. Ranrock et Rockwood veulent le médaillon. Vigius Black. Une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. Tu as dit, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Attendez, je rigole. Je rigole, mais on dirait vraiment la carte de Maraudin. Je rigole, mais on dirait vraiment la carte de Maraudin. Oula. Ton bien, je voulais aller à la réserve. Je me vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eccat. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Oh, mais je ne peux pas y aller direct. Je vais prévenir le professeur Eccat. Ça tombe bien, je vais y aller pour la carte au trésor. D'une pierre de cou. J'ai bien fait de vous voir avant. Mais c'est parfait tout ça. Tout ce goupille. Allez. C'est parfait. Let's go. J'avoue, il manque juste les marqueurs GPS et tu as la carte des maraudeurs. Mais c'est ça. Il manque juste les petits pas, là. C'est exactement... Ominis Gaunt. Quoi ? Allô ? Tu me reçois ? Je t'entends, Gaunt. Hé, t'aurais pas un petit bijou ? Genre une bague par hasard à me refiler ? Je dis pas ça parce que c'est peut-être une des reliques de la mort. Hein ? Comment ça ? Non ? Pire de résurrection de quoi ? Allez, Palou n'aura jamais une occasion de se battre. C'est bien mon homme, ça. C'est bien mon mari. Allez. Ah, c'est peut-être son ennemi. Sébastien qui est ennemi des héritiers de Serpentard. Alors qu'il est lui-même Serpentard. Ça, c'est beau. Je l'aime encore plus. Allez, on y va. Hop là. C'est quoi ça, ce bruit ? Il y a bien eu. Attendez, mais je suis pas déjà dans la... Ah non, c'est pas la bonne salle de classe. Ok. Pourquoi j'entendais des... Pourquoi j'entendais Ominis Gaunt ? Il est pas là. C'est trop bizarre, cette histoire. Mais attendez, j'entends des gens, j'entends des voix. Oh là, je suis Jeanne d'Arc. Alors attendez, juste vite fait, la carte au trésor, elle indiquait quoi ? Elle indiquait quoi, la carte au trésor ? Parce qu'elle disait pas de venir par ici. On va voir. Juste vite fait. La quête. Alors quête. Et la cachette dans le château, je crois que c'est ça. Trouvez le premier point de repère de la carte au trésor d'Arthur. Alors, je vais aller dans mon inventaire pour voir la carte au trésor. C'est... Peut-être ici. Non. Peut-être ici. Ah, carte d'Arthur. C'est ça. Affiché. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là ? Euh... Ok. Ça, c'est dans la salle de classe ? Il me dit, il commence en étant vers le professeur E4. C'est bien que dans Rookorségacy que j'ai fait mes devoirs, perso. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais là, je comprends pas. C'est pas du tout la salle de classe. Hum... Oh là, elle... Oh ! Ça va pas ? Oh, le screamer ! Elle fait trop peur ! Scur ! Mais non, là, c'est un noir des hébrides. Oh là ! Elle a préparé la salle pour l'entraînement, là. Oh là là ! Bonjour ! Observe. Dans la cour, ouais, c'est pas ici. C'est pas grave, je vais faire la quête ici, du coup. Je vais faire d'abord la quête, puis on fera la carte au trésor plus tard. Ah, pardon. Je vais m'entraîner. Je vais baisse quoi. Ça va. Oh oui ! Oui. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée. De feu ? Lorsque cela est nécessaire... Ça fait tout ça ? ... à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'était... Pratique. On est stylé. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Le club de duel ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez entendu ? Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? C'est son ventre qui gargouille ou quoi ? Gagner deux manches de joute magique. Eh, j'en ai déjà fait une sur deux. Et ouais, en gros, elle me dit, oui, certains, les élèves, pensent qu'on n'est pas au courant. Ça, c'est clairement le club de duel joute magique. J'ai l'impression que l'existence de joute magique n'est pas vraiment un secret. Bah non, bien sûr que non. C'est pas un secret. Tu crois quoi ? Ils sont malins, les professeurs de... Oula. Un squelette de rhinocéros. Je suis sur... Ah ! Ah ! Attendez. Deux minutes. Attendez ! Euh... Attendez, pause, pousse. Ah ! Tais-toi. La carte trésor, c'est où ? C'est où ? Trésor, 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 le loot. C'est ça. Ok. Ça, on va le mettre là-dessus. Hop. Donc là... Ah. Alors. J'y suis. Ok, on est là. Je comprends pas cette carte. Je vois qu'il y a une sorte de... C'est quoi ? Un serpent dragon qui descend. Là, je vois qu'il faut faire action sur cette... Mais attends, je l'ai vu ça tout à l'heure ! Mais attends, je suis passée devant ce truc tout à l'heure. Vous voulez pas me passer sa quête avant ? C'est exactement le portrait devant lequel je suis passée. C'était Préolard enneigé. Enfin, une maison comme ça, enneigé. Ah purée, c'est pas pratique ça. Mais du coup, ça me sert à quoi ? La flèche. Ouais, ça veut dire qu'il y a une action à faire. Il y a une action à faire, vous pensez ? Hum. Je tente tout, hein. Ah ! Oups ! Je n'avais pas joué vers moi ! Euh, réparo ? C'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est pas moi. L'enfer. C'est tout cassé. Je n'avais pas ! Je peux rien faire. C'est une carte, donc c'est un plan. Mais merci, euh... Non. Vous me prenez un peu pour... Pour, hein ? Action et casse le truc. Je crois qu'il n'y a pas d'action à faire, hein. Tiens. Pour moi, c'est juste un point de passage, hein. Moi, la flèche, je l'ai interprétée comme ça, de base. Mais comme vous m'avez dit qu'il y a un truc à faire... Ne me dites pas, hein. Mais je pense que ça nous indique d'aller par là. Vous voyez, là, c'est là. Faut que j'aille tout droit, là. Je pense que ça veut dire ça, peut-être. Coucou, sergent. Comment ça va ? Je pense que ça... Regardez, on est là. Voilà, ça me dit d'aller là. De descendre. Tatatata. Tatatata. Voilà. Euh... Voilà. Euh... Faut réfléchir. Euh... Ouais. Ah, la cour ! Attendez, poussez-vous. Là ? Est-ce que c'est là ? Voilà. Très bien. Donc là, on est sur le... Voilà. Je ne suis plus très loin. Voilà. Euh... On est pas mal, là. Il faut que je... Bah... Oui. Il faut que je regarde la carte pour savoir par où faut aller à partir d'ici. Non, c'est vraiment pas là, là. Toujours. Ok, c'est là. Derrière. Ok. Faut rentrer ici. Et après, il faut faire action. Là, putain, je suis passée devant tout à l'heure, en plus. C'est exactement par là que je suis rentrée tout à l'heure. Vas-y. J'avais pas encore la quête. C'est scripté aussi. Ok, c'est par là-bas, je crois. C'est par là. C'était une petite porte, hein. C'est ça ? Je pense que c'est celle-ci, non ? Celle-ci ? Ouais ! Attendez, je suis passée par là tout à l'heure. Après, il faut descendre. Cet escalier me semble prometteur. Faut descendre. J'étais descend... Je montais tout à l'heure. Là ? C'était par là. Non ? Oh là, je suis perdue. Je sais plus par où je suis montée. C'était pas par là ? C'était par là. Non, c'était... Ah, je sais pas. Je sais plus. Oh ! Hé, c'est Game of Thrones ou quoi ? J'adore ! Hé, mais c'est vraiment House of the Dragon. Et si je fais des petites chatouilles, Axiou, là ? Axiou ! L'Himous ! Ouais, je le réveille pas ? Réparons. Hé, je fais tout. Bonne nouvelle ! Oh, oula ! On a un nouveau mannequin sur lequel tu vas pouvoir travailler tes enchaînements de sorts. Et tu pourras participer à la deuxième manche de joutes magiques. Reviens me voir à l'endroit habituel quand tu pourras essayer l'un ou l'autre. Il va me harceler, lui ! Il veut quoi ? Qu'est-ce qu'il me communique ? Il me communique par comment, là ? Attends, je l'ai pas lu sa lettre, quoi ! Il se la lit tout seul. Hé, bonne nouvelle ! Viens ! Hé, il y a des nouvelles offres, là. Il y a des nouvelles offres, joutes magiques. Viens, viens, viens ! Et c'est le dealer du coin qui fait sa pub ! Attendez, mais je suis pas du tout arrivée par là tout à l'heure. C'était l'autre côté. C'était l'autre côté, mais c'est pas grave. On va faire le tour tout à l'heure, c'est pas grave. C'est où, là ? Oh, mais tout est fermé ici ! Oh, bonjour ! Attendez, si, peut-être par là. Attendez. Non, vraiment, toujours pas. Je suis perdue, alors que je l'ai trouvée tout à l'heure ! Je vais faire, ouais, ça. Il m'a envoyé une beuglante ! Il m'a envoyé une beuglante, le mec, pour m'engueuler, il est beuglante. C'est quand t'aimes pas la personne, normalement, Lucas, non ? Oh là ! Attendez, je crois que je me suis trompée tout à l'heure. Mais j'étais quand même dans le bon endroit de base. Oh là ! Bonjour ! Bonjour ! Attendez, c'était peut-être monté qu'il fallait faire. Voilà ! Non ? Si ? T'arrivais par là ? Je suis arrivée par où ? Oh là ! Bonjour ! Il n'y a pas de cours. Oh, professeur Beans ! Enchanté ! Et une nouvelle élève ! Non, je ne vais pas le déranger, il va me tuer. Je reviendrai plus tard fouiller de cette pièce. Attendez, merde, je suis arrivée par où ? Ça y est, je suis confuse. Zut, zut, zut. Zut, 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 zut. Si, il fallait bien que je descende, non ? Ou que je monte ? Attendez. Ah, il fallait que je monte. Ah, d'accord. Il fallait que je monte par là. Voilà, il était là ! Ben, action ! Voilà. Il y avait un passage caché derrière le portrait. Je me demande ce qu'ont donné les recherches d'Arthur. Uniforme d'historien ? Attendez, poussez-vous. Salut ! Poussez-vous ! Alors, attendez. Tu t'as tout, tu t'as tout. Equipement ? Oui ? C'est là ? C'est pas là. C'est là ? C'est pas là, c'est pas là. Ah ! Quoi ? Tu sais pas qui c'est, Sébastien, là ? Sébastien ! Oh purée, légendaire, hein ! Légendaire, quand même, hein ! Tu l'es, hein ! Je suis forte, hein ! J'ai trouvé le truc légendaire, quand même, hein ! Alors, attendez, il est où, mon truc, là ? C'est peut-être un cosmétique. Ah, attendez. C'est joli, comme ça. C'est pas mal, non ? Pour changer, je peux peut-être mettre un petit peu ça, pour changer, aujourd'hui. Attends, j'ai eu ça, je crois. Ah ouais ! Uniforme d'historien authentique, c'est un skin ! Cette cape est idéale pour les férus d'histoire. Elle s'obtient en suivant la carte au trésor donnée par Arthur Plumlee. Elle est trop jolie ! Ouais, elle est jolie, vous trouvez ? Je mets celle-ci. La cape Poufsouf, vous préférez ? Le blanc te va bien, c'est vrai ? Ah, merci. Je peux la mettre, hein ! Vous êtes beaucoup à la découvrir, je peux la mettre, comme ça. Hop là ! Hop là ! Regardez ! Non, je suis pas fan ! En fait, moi, je crois que je préfère la cape de... ... classique. En plus, ça fait trop l'élu, la meuf qui est trop edgy. Et moi, je mets des... Je mets des robes de sorcière différentes. Et oui ! Je mets des robes de sorcière différentes, et ouais ! Toi, t'es débile, là, avec ton uniforme Poufsouffle. Et moi, je suis riche. Alors qu'en fait, j'ai juste plié le coffre qui est juste ici. Qu'est-ce que je fais ? Je garde la robe ? Ça fait robe de mariée pour Sébastien, c'est vrai. Ça va lui plaire, hein. Ça va lui plaire, mais bon, il faut pas qu'il voit la robe de mariée avant. Avant le mariage. Théoriquement, c'est déjà passé, le mariage. Je dis ça comme ça, hein. Alors, attendez. On skin. Comme ça, ça fait très élève de Poufsouffle. Mais c'est ma préférée. Après, je pourrais mettre l'eau de cape. Mais je pense que l'eau de cape, je la mettrais pour le couditch. C'est-à-dire que pour le couditch et tout. Bonjour ! Oh là, il mange quoi ? Il mange sa petite pomme. Ah ! Bonjour ! Je vais passer par là. Je vais aller voir, du coup, Arthur pour lui rendre, lui dire... Je pense que je vais voir Arthur, là, non ? Je crois. Je crois. Attendez, peut-être qu'il faut passer par là. Le petit chat ! Ah, je ne peux pas passer par là ? Oh, ça se taille tout seul. Mais c'est trop pratique, ça. Si seulement c'était possible. Oh là, bonjour ! Euh, excusez-moi, je me suis trompée. Oh là, en plus, c'est la directrice adjointe en plus que l'enfer ! Ouh là, je me suis trompée. Excusez-moi, excusez-moi. Le pont jaune, là, les ponts jaunes, ça me dirige vers Arthur ou pas ? Je ne suis pas sûre, moi, j'ai un doute. Ouais, ok. Ah, si, peut-être en vrai. Si, peut-être en vrai. Je ne sais pas. Ah oui, il est là, regardez. Il est resté toute la nuit et toute la journée ici à m'attendre. Actio. Non. Actio, voilà. Bonjour, Betty. Oula, mais il y a trois chats ici. Oula, c'est le gang. C'est le gang des chats. Oula. C'est le gang de charme, version chat. Bonjour, Arthur. Je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait. Eh oui. Comme marqué sur le dessin que tu m'as donné. La mienne m'a mené au hangar à bateau. J'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive. Oh non, j'aurais trop aimé. Il m'a chassé de là, mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé ? Petit joueur. Tu as trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien. Oh, quelle chance ! Nous avons tous les deux eu de la chance. Je suis content de t'avoir demandé de l'aide. Je suis dégoûtée. Pourquoi moi, ça ne menait pas au hangar ? Passons au prochain mystère de Foutelard. Je me demande si on devrait aller faire un tour dans le bureau de Weasley. Ah bah j'en viens. C'est marrant, ça. Mais j'ai croisé juste avant. Attends, par contre, c'est marqué cadenas, là. Pourquoi il y a un truc où c'est marqué cadenas ? Ah, là. Bof. Cinquante de galions. Bah, pff. Son truc, il n'a gagné que des galions. Nase. Je suis désolée. Ça, cette porte, on la fera plus tard. Peut-être que je la ferai même en off. Je ne sais pas. Si vous voulez que je le fasse en live ou pas. Vraiment, de manière... Voilà. Je n'ai plus les mots. Elle est trop belle, l'école. Mais c'est Poudlard, évidemment que c'est beau. Regardez-moi ça. C'est là où j'ai eu mon cours de sortilège. Ok. Je vais redescendre. Je vais... Attendez. Je vais lock la quête, du coup, de... Tittatou, tittatou... Défi, quête... On va lock la quête des joutes magiques. Parce que... C'est ça, donc, qu'il faut que je fasse. Ah non. C'est ça. Vous devez... Non, c'est ça. Donc, il faut que je termine un entraînement aux enchaînements de sort avec Lucan. En plus, c'est marqué joutes magiques manches 2, parler à Lucan. Donc, c'est parfait. Il faut qu'on aille aux joutes magiques voir Lucan. Ça, c'est obligatoire. On va faire d'une pierre deux coups, du coup. Parce que l'autre, il m'a contacté par téléphone. Il m'a dit directement... Eh, au fait... Eh, il y a un nouveau mannequin d'entraînement. Il fait sa promo. Non, mais il est trop fort, lui. Oh, bonjour. Attendez, comment on fait pour... J'ai entendu dire que tu protégeais Préaulard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. D'accord. La prochaine fois, je te les emmène sur la gueule, alors. Palo n'aura jamais une occasion de se battre. J'ai gagné une bataille pala. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Tu veux quoi, le gaunt ? T'as pas une bague ? Vite fait, vite fait. Comme passé. Tu vois, tes mains. Non, comme ça, comme ça. Juste comme ça. Enchantée, en tout cas. On ne s'est jamais rencontrée, mais tu as l'air super sympathique. Non. Allez, je suis très contente d'être un poufsouffle. Comment je fais pour descendre d'ici ? Ne faites pas ça. Ni pour les filles, ni pour les ginses. Attendez, mais c'est trop beau, ça. Je ne l'avais jamais vu. Regardez les livres. Mais c'est trop bien, les livres qui voient l'au-dessus de lui et tout. Attendez, on n'avait jamais vu, ça. Enfin, moi, je n'avais jamais vu, en tout cas. Oh là là. Bonjour, j'adore, j'attends. Lumos. Voilà. Ah, ça donne sur quoi ? Je ne reconnais pas du tout. La quête de Titatis, c'est la quête de Lucan. Regardez, là, je suis arrivée, c'est juste à côté. De mémoire, je crois que je ne suis pas très loin. C'est la baguette à chaque fois. Lumos. Lumos Maxima. Ah, il m'a fait peur. Je crois bien. Voyons qui se présente. Personne ne me fait peur dans cette école. Je sais, Sébastien, je sais. C'est toute sa gueule. Par contre, Natsai, tu... 10 mètres de distance minimum. Tu t'éloigne un petit peu, s'il te plaît. Merci. Attention, je vaille. Je vaille, hein. Natsai, fais bien attention. Bon, par contre, là, c'est... Voilà, il faut arrêter. Oups, pardon. Répare. Hop là. Eh, c'est absolument pas réparé, mais c'est pas grave. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Euh... Bah, je vais faire le 1, puis le 2, parce que peut-être s'entraîner avant, juste histoire de reprendre du poil le labette, parce que j'ai oublié les commandes. J'ai oublié. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher, et je te donnerai une liste d'enchaînement à travailler. Arrête de m'appeler. D'accord. Tu veux essayer ? Arrête de m'appeler. Tu as 11 ans. Oui, ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Attendez ! Attendez ! Ok. Euh... Achou ! Hop là. Facile ! Allez ! Pio, pio, pio ! Travaille. Sébastien, regarde bien ! Les deux ! C'est plus facile qu'en vrai combat, hein ! Je vous le dis. C'est quand même très très simple par rapport au vrai combat. Je trouve que tu fais les meilleurs streams de France sur le jeu car t'es à fond dans l'univers que tu connais bien. Oh, merci Kio, c'est trop gentil ! Oh, ok. On a fait les devoirs du professeur E4. Je suis déjà niveau 9 alors que j'ai rien fait que je suis au tuto. Attendez. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Bah du coup, oui. Non ! Allons-y. C'est pour discuter. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui. Sébastien. Non, tu sais quoi ? Natzai. Comme ça, elle s'éloigne un petit peu de Sébastien. Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Puis en plus, Sébastien, comme ça, il va voir que je suis pas... Que dirais-tu d'une petite rossée ? Voilà, il va observer. Il faut pas que je me foire devant lui. Désolée d'avance. Je suis en mode difficile. C'est marqué dans le titre. Si jamais. Ok. Mange des experts. Super, je suis en difficile. Et j'ai pas joué depuis une semaine. Briser les boucliers violets à l'aide de sort de force. Ok. Non. Merde. Non. B. Non. Non. Ok. Action. Ah, sa mère la tue en. Ah, t'es fait quoi ? Oups. L'humoise vous permet de part dans les zones sombres. D'accord. Ah. Non. Voilà. Ok. Ok. Ok, stupéfix. Dan, dan, dan. Et j'ai fait. Tu meurs, tu meurs. Stupéfix. Stupéfix. Nathie, tu sers à quoi ? Voilà. Voilà. Très bien, bam. Let's go ! J'ai juste utilisé 10 potions. Je ne serai jamais aussi doué que ça. Voilà. Je ne serai jamais aussi doué que ça. Prends en sang de la graine, Sébastien. J'ai donné tout ce que j'avais. Ah oui, là c'est sûr. J'ai vu ça. Les autres dualistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Let's go ! Eh ouais, voilà. C'est qui qui dit et qui parle là ? Qui me parle ? Ne parlez pas à l'élu, s'il vous plaît. Je devrais peut-être m'en tenir aux potions. Oh non, la pauvre, je l'ai dégoûtée du combat. Mais non. Mais non, t'es forte. Et toi ? On dirait que je suis éliminée. À cause de toi. Ah mais il y a des éliminations. Ok, je n'avais pas tilté. Je n'avais pas tilté. Moi, j'étais en mode... Là, là, là ! Je suis tout en entraînement. Merci pour les GG, les let's go ! Merci beaucoup ! Et regardez, en plus, on a du loot. Bam ! Je ne veux pas détruire ça ? Ah, voilà. Il est posé, lui. Posé ! C'est quoi ce bruit ? Vous entendez ? C'est un bruit bizarre. Ok. Retournez voir le professeur Icat. Bon, écoutez, on va aller la voir. Easy, en tout cas. Par contre, il faut vraiment que je reconcocte des petites potions Vignottes Veldin. T'aurais pu essayer de m'épargner. Écoute, s'il y a un duel, t'es un ennemi. Voilà. T'aurais pu essayer de m'épargner. Et attends, t'es quoi comme maison, toi ? Gryffondor. Allez, Gryffondor. Ah là là, vous voyez comme vous êtes. Je rigole, je rigole. Je rigole que Sina allait débarquer dans le tutu. And his name is... C'est moi, c'est moi, John Sina. C'est moi qui les élimine tous. Eh ouais. Eh oh. Bonjour. Eh, vous êtes là pour m'applaudir. J'ai l'impression d'être Harry au tournoi des Trois Sorciers, là. J'y vais. Hop là. Let's go ! Wow ! Oh là. Ah tiens, comme par hasard. Dis donc qu'on se croit souvent. Le mec, vraiment, je le croise tout le temps, Sébastien. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Bastien, tu veux caresser le chat ? Pour ne pas dire autre chose ? Non ? Et c'est marrant, on va au même endroit. Tu me suis ? Laisse-moi tranquille. C'est pas vrai ! Il a dit quoi ? Attends, passe-moi, passe-moi. Putain, mais il passe à travers ! Pousse-toi ! Pousse-toi. Non, je passe-moi. Comment vas-tu ? J'aimerais juste qu'il se dépêche de nous donner cette rédaction sur les loups-garous. Quand est-ce qu'on pourra s'y mettre ? Il paraît que le professeur Bean s'est mort dans son sommeil et il est revenu en cours le lendemain comme si de rien n'était. Bah oui, ça on le sait. Ah, les fans d'Harry Potter, on le sait, ça. Tu fais quoi, là ? Touche pas. Tu fais quoi, là ? Oh là ! Je réalise maintenant que le talent n'a rien à voir avec l'origine d'un sorcier. Je n'ai jamais rien trouvé à redire sur Poudlard. Je pourrais passer ma bille ici. C'est mieux que d'où je viens. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Il fait... C'est quoi, c'est un jeu de mime ? Je sais pas, un centaure ? Je sais pas, je donne ma langue au chat. Un chat ? Un loup-garou. Non, bon, j'ai pas trouvé, désolée. Bah désolée, mais t'es nul au mime ! C'est pas de ma faute. Allez, moi j'y vais. Mais je sais pas ce qu'il fait. Il s'entraîne à être ventriloque ? J'imagine que monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, n'est-ce pas ? Eh oui, car vous parlez avant de soi une professionnelle ! J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Etcate. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Oui, je devrais, professeur. Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort me pressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et nous, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. J'ai une Targaryen, c'est bon, prends pas le feu, moi. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Ok, ok. La... La... Easy. Incendio. Incendio. Je le mets à la base de quoi ? De réparo ? Les secrets, la réserve de la bibliothèque, la menune de sélection de... Bon travail. Ok. Sa portée est courte et nécessite que vous soyez proche de la cible. Ce soir inflige des dégâts importants et enflamme certains objets. Les ennemis touchés par des attaques de feu continueront à subir des dégâts pendant quelques secondes. Ah, c'est bien ça ! Pendant lesquels les collisions entraîneront des explosions incendiaires. Je vais le prendre. Je vais le mettre là. Comment j'équipe ? Rt ? Ah, d'accord. Ah. Je pense que je mets à la base de réparo, non ? Il n'y a pas le feu démon ? Ne me dites pas ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Bonne soirée à ceux qui s'en vont, merci d'être passés. Les PNJ, ce n'est pas le point fort de ce jeu. Ce n'est pas des PNJ, tu parles mal de Sébastien ? Ce n'est pas un PNJ, c'est mon mari. Je me suis pas brûlée, là. Allez. Incendio ! Je fais ça, bam. Ah mince. Il y a la recherche de Incendio, là. Je ne sais pas. En fait, le combo ultime, c'est Actio-Incendio, du coup. Puisque comme ça, tu le rapproches à toi, vu que Incendio, c'est que en faible distance. Hop là. Hop là. Voilà. Tout est fascinant, n'est-ce pas ? Easy. Easy, easy. Facile. Retourner dans la salle de classe du Professeur Fig. Ok, on y va. Par contre, je vois qu'il y a une quête, là. Ah non, c'est en haut. Ah, c'est juste au-dessus. Ah, le Professeur Fig, il est juste au-dessus. D'accord. Ok, elle parle toute seule, Ignacia. J'aime trop Poudlard la nuit. C'est vrai que la nuit, par contre, elle tombe vite. Elle tombe très très vite la nuit. Il y a un truc en bas, aussi. Il y a une sorte de quête. Oh, mais j'ai trop envie de tout faire, là. Bonjour. Ah, je suis... Ah non, je suis perdue. Ah non. Ah, c'est bon. Je ne suis pas perdue. Je ne suis plus perdue. Oh, l'enfer. L'enfer des premiers cours à Poudlard. Oh là. Moi, en plus, c'est l'essence de l'orientation. Ça fait à peu près 10 000. Ah, ça, c'est le toilette des filles. Il faudra que je revienne looter, il me semble, là-bas. C'est ici ou pas ? Ouais, c'est ici. C'est bon. J'ai trouvé mon chemin, monsieur. Franchement, je suis plus impressionnée par moi qui trouve mon chemin que qu'autre chose. C'est moi qui fais une scène du haut. Ah, il dort, là, je pense. Bonjour. Oui ? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bonjour, monsieur. Pour combien de points pour Poupsouf ? Je sais que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Ah bah là, c'est urgent. Bon, si nous continuons... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. Ok. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Allez, dans mon bureau, et dépêchez-vous. Hmm. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Je peux le faire sans vous ? Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Illustre de quoi ? Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Je n'ai rien à foutre de lui, moi. Ça me fait... Merci Saturne pour le follow, bienvenue. Il est arrivé, il a dit... Qui a dit que c'était une question ? Non, mais lui, il croit qu'il a un charisme de fou, là, juste parce que c'est un black, que c'est l'ancêtre de Sirius. Ça y est, il ne m'impressionne pas, moi, le Phineas. Phineas raciste black, là. Je ne l'aime pas. Il n'aime pas les sangs impurs, selon lui. Les sangs de bourbe. Oh, non, mais c'est une blague, par contre, là. Non, mais c'est une blague. Sébastien, ça fait quand même dix fois en deux minutes. Là, c'est... Il faut arrêter de me suivre, hein, monsieur. Déjà, quand je rappelle l'épisode précédent, il me disait quoi ? Il me disait... Vous abandonnez Sébastien ! Je pense qu'il a vraiment un problème. C'est pas possible. J'en ai marre. Non, mais comme par hasard. Non, mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas Sébastien ! C'est bon ! Ah non ! Ah, c'est lui ! C'est le deuxième que je croise tout le temps ! Mais c'est pas possible ! Tous les serpentards, ils me kiffent ! Il veut quoi, lui ? Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. C'est une blague ! C'est une blague ! Il y a tous les serpentards, là. J'en ai marre. C'est bon. Je suis pour souffle, là. Je suis pas serpentard. Laisse-moi tranquille, hein. Ah. Ah non. Bonjour. Ça fait pour souffle et tu veux pas me parler. Non, mais il y a que les serpentards, les mecs, là, qui veulent me parler. Laissez-moi tranquille. Bon, par contre, je vais quand même rejoindre Sébastien parce que lui, il s'est introduit dans la réserve de la bibliothèque. Et j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir comment il a fait. C'est purement, de manière, bien sûr, opportuniste. Bien sûr. Par contre, c'est... C'est qui qui stalk qui ? Moi, je stalk Sébastien. Sébastien me stalk. Ominis Gaunt, que je n'ai jamais rencontré, je le rappelle. Je le croise tout le temps. Je dis pas qu'il me stalk, mais bon, presque. Bisa, hein, cette histoire. Ils veulent que tu leur fasses leur devoir. Ils peuvent toujours courir parce que j'ai toujours pas fait les miens. Hé, regardez qui va alors. Bon, j'avoue. Regardez ! C'est Gwendoline la folle dingue. Sébastien ? Sébastien, te voilà. Te voilà. Il est content. J'ai promis une explication sur ce qui s'est passé aux Trois-Balets. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Je lui dis ou pas ? Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Mais je sais pas, en fait. En fait, je sais pas. Mais bon, je vais lui dire. Il est de mèche avec Runrock. Et Runrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Runrock ? Quand est-ce que t'étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas... Non mais lui dis pas tout ! Sacrée histoire. Non mais... C'est mon numéro de carte bancaire. Gringotts ? Ouais bah, j'aimerais bien parce qu'elle, là, elle dit tout. Oui, du coup, je te dis tout maintenant. Oui ? Un deuxième date, ça fait beaucoup, Sébastien. Et si on se fait prendre ? Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves communes. Ouais, je sais. Je suis au courant, je suis au courant. Il y a bibliothécaire dans tout ça. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire ? Madame Scrib n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. En bref, je lui demande, mais je n'en ai rien à foutre. Oula, pardon ? Tu sais, t'y prendre avec elle, avec la bibliothécaire, pour qu'elle soit plus douce avec toi. Je ne veux pas savoir, Sébastien. Je ne veux pas savoir si ça te concerne que toi. Ah, c'est soir. Merci, Sébastien. A tout à l'heure. Ouais, bah dis donc, je n'aime pas trop cette relation avec la bibliothécaire. Je te le dis. C'est quoi, ça ? Ouais, ne fais pas le mec, là. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. On est préfet. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux le faire discrète. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Let's go. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Les coffres, le loot. Et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Non. Ça s'en rapproche. C'est un caméleon. C'est aussi efficace qu'une cape. Camouflage. Mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Faisons un essai ? Mais comment il part, ça me tue de rire. Alors, hop. Allez, sortilège de désillusion. Hop là. Je suis professionnelle. Hop là. Fufu. Fufu Lirmus. Allez. Utiliser le sortilège de désillusion vous évite d'être détecté dans les zones interdites. Comme la forêt, par exemple, j'imagine. Je dis ça parce qu'elle s'appelle la forêt interdite. T'as compris, Sébastien ? Bon, allez. Il est déjà saoulé. Il m'a tourné le dos. J'ai compris, j'ai compris, Sébastien. C'est un petit jeu qu'on s'est inventé, nous deux. Alors, attendez, juste, il faut que... Comment on fait pour assigner les trucs ? Euh, c'est pas là. Attendez. C'est où qu'on a signé les trucs ? Non, c'est pas là, du tout. Euh, au secours. C'était comment que j'avais fait ? Euh, RT ? Incendio. Voilà, pardon. Oups. Oh, toi aussi, tu es un Targaryen qui résiste aux plâmes. Waouh, mais on est fait pour s'entendre. Ah ! Ah ! Mais what ? Mais j'ai pas eu le temps de faire le... Au secours ! Voilà. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Qu'un quoi ? Ok, je veux pas savoir. Ok. Suis-moi. Suis-moi, Sébastien ! Quoi ? Ça arrive à la scélène ! Les adversaires proches repèreront. Ta-ta-ta, puis enquêteront sur un comportement suspect. Genre un incendio comme ça, impromptu. Si vous vous faites arrêter par une figure d'autorité, cela signera l'échec de la mission. Et bon, on a compris que ce jeu était politiquement de droite. Voilà ! Non ? Oh là là, ça fait quoi ? Vite. Vite. Je veux plus de bruit, je suis à fond. J'ai des PTSD de Harry Potter 2 sur Gamecube. Quand il fallait s'en filtrer dans la réserve de la bibliothèque. C'est peut-être pas le moment d'utiliser ça. Je crois que ça peut faire une distraction. On va rentrer direct. Oh, une part qui sauve toute seule. Fou. Il s'en fiche. Ok, c'est bon. Oh non, elle est là, elle. Non, la bibliothécaire est encore là. T'as maille d'or jamais. Derrière l'étagère. Derrière l'étagère, ok. Viens. Tu m'angoisse là, viens, t'es au milieu. Viens ! Oh, y'a quoi là ? Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Quoi ? Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Ok, mais te fais pas prendre par la bibliothécaire, si tu vois ce que je veux dire. Dans tous les sens du terme. Pourquoi il nous faut une clé ? Il n'y a pas de sort pour ça ? Allô, Mora. Allô, Mora. C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. T'es pas le seul à connaître le sort et à vouloir rentrer. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer et je tiens toujours parole. Crois-moi. Je te crois. Oh, putain, vite ! Ok. J'ai pas ce qu'il va faire comme diversion, mais j'en ai rien à foutre. Allez, on y va. Le loot. Ah ! La diversion, elle s'amacine ! Ah oui, c'est une grosse diversion, là. Ça m'a même pas... Oui, c'est lui. Ah, elle vient sur moi ! Oh purée. Oh là, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'elle venait sur moi, là. Là, j'ai... Il faut faire dodo, madame. Il faut faire dodo. Voilà, très bien. Ouh ! Ok, et la réserve qui est juste ici. Heureusement qu'elle est toute seule pour venir. C'est si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Merci beaucoup, merci pour... Pour les follow. Snake, Snake ! Hein, Sébastien ? Vous êtes prêts ? Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. La bine fait pas le moine, comme on dit. Est-ce qu'on est obligé de rester en fufu, là ? Ok. Je vais rester au cas où, en fufu. J'ai envie d'explorer, quand même. Il y a un coffre, là. Regardez, mais elle est en dessous. Attendez, c'est quoi, en dessous ? Ah, c'est peut-être un préfet. Ah oui, elle est là, elle. Ok, j'arrive. Ok. Je parle plus quand je suis en mode furtive. Oh, je suis trop à fond dans le jeu. Voilà. Utilisez le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité et les ennemis à un endroit précis. Ah ! Ok. Ah, les fantômes peuvent me voir. Oh, le portrait qui me dit chute ! Oh, j'adore ! C'est quand Harry Potter ! Là, peut-être. Il est où, le fantôme ? Bon, ça n'a rien fait, du tout. S'il a regardé. Oh là ! Pitié-se-y, encore une fois, là, les fantômes. Oh là là là. Quoi ? Quoi ? Non. Ah non ! Non, non, non. J'ai entendu quelque chose. Vous ne devez pas... Ce n'est pas un lieu sûr pour les jeunes mortels. C'est bon ! Qu'est-ce qu'il te dit que je suis vivante ? J'ai tué Sébastien juste avant. Il est mort, théoriquement, on peut y aller. Oh là ! Il est intimidé, là. Oula, regarde ! Oh non ! Vous avez loupé le regard. Il y avait ma caméra, dessus. Bastien ? Oh, on est un peu... C'est peut-être trop proche, là. Regardez ! Bastien ? Oula, il est intimidé. Oh, ce geste qui veut tout dire. Oh, ce geste qui veut dire je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Car j'ai un crush sur toi. Mais non, mais... J'ai dû aller tout droit. Ah, par là, vous voulez dire ? D'accord. Ah oui, peut-être. Tout simplement, par là. Ah. Regardez la main. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire par là, Sébastien. Je rigole. Ah, ah, déjà ! T'es un gros mytho ! J'ai entendu quelque chose, non ? T'es un gros mytho. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle. Chut, Anne. Pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non. On a tout essayé. Madame Blainet, un saint-pengouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je savais qu'il cherchait un truc pour sa soeur, mais j'ai envie de l'aider, moi. Ça, c'est mon côté pauvre souffle. Il me dit, ouais, t'en occupes pas et tout, mais bon, quand même. Livres enchantés. Il vaut mieux éviter ces livres autant que possible. Pas tant à cause de leur tendance à s'envoler des mains de leurs lecteurs, qu'en raison de leur contenu absurde, qui n'a aucune valeur éducative. Ah, ok. Il est trop stylé, en tout cas, l'ouvrage. Là ? Merci Kyorex, merci Émilie pour les follow, bienvenue. Regarde, du loot. Dame grise. Oh ! Il y a une... La dame grise ! Oh ! Fantôme des cerfs d'aigle ! Fantôme des cerfs d'aigle ! Elle est où ? J'ai entendu la dame grise qui pleurait. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de se cacher, là. Parce que moi, j'ai entendu des pleurs et tout. C'est sûr ? T'as besoin d'aide pour ta sœur ou pas ? Anne. Anne la nulle. Anne ? Oui ? Vous n'auriez pas quelque chose à nous dire par hasard ? Qu'elle est nulle ? Non, je rigole, Sébastien ! C'est une référence à un programme moldu du nom du flambeau et de la flamme. Connais-tu Jonathan Cohen ? C'est une référence ! Pas ta sœur, pas ta sœur ! Non, non. Au secours. Il va me détester. En plus, lui, il regarde pas de programme moldu, c'est sûr. Vu que c'est un serpentin. C'est l'affaire de la personne. C'est sûr. Allez. Attends, pourquoi je peux pas le prendre ? Il me voit, là ? Attendez. Mais je pensais que ce qui me permettait d'ouvrir ce coffre, c'était justement le fait de... Ah, ok, il était en alerte. Yes ! Ça, on s'envole ! Let's go ! Je vais sauvegarder. Oh là 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 ! Je vais faire tous les coffres, là. La thune. Ok, on n'a plus besoin. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Il y avait cette pause ! Impressionnant. Tiens, tiens, tiens. Non, je suis désolée, mais là... Ouais, la pause, je suis désolée, elle voulait tout dire. Là, par contre, c'est pas possible. Genre, la pause, c'était quoi cette pause de lover ? Non, mais il me tue de rire, ce mec ! En fait, Sébastien, dans la vraie vie, ce serait un fuckboy. Pardon, pardon Sébastien. Je t'adore. Je t'adore, Sébastien. Je t'adore. Tu restes là ? Ok. C'est quoi ce bruit ? J'ai besoin de Dumos, là. Attendez, j'ai besoin de Dumos. Parce que comment on fait ? Euh, là ? Euh... Là ? Non. Là ? Ah, c'est ça. Attendez, j'ai besoin de Dumos. Euh, ça. Hop là. Attends, faudrait peut-être quand même que je garde au cas où... Sortilège de désillusion, hein. Non. Je pense que je vais faire ça. On va quand même le garder au cas où, parce que là... Je vais le mettre là. Lumos. Oh, il me fait peur. Lumos ! Ouais, c'est bon, je l'avais déjà fait, hein. Il est malade, celui-là. Ah, étoile d'araignée, j'aime pas ça. Ah, c'est trop bon. Lumos ! Ah, arrête de faire ça ! Tu peux le dire qu'à le moment, tu sais. Oh là là, il me... C'est quoi, ça ? Oh non, super ! J'ai remplacé Réparo à l'instant. Il saoule. Ah ! C'est mon mari. C'est mon mari. Je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire. Est-ce que je peux vite remplacer et mettre un certain village de désillusion ? Vite. Oh, maudit pivs ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Il ne va pas t'attirer d'ennui. Je peux te faire confiance ? Moi, j'ai des confiances... Comment dire ? Il ne va pas t'attirer d'ennui. Après, je vais lui dire ça, non ? Je pense que je peux lui faire confiance. Parce qu'il n'aurait aucun intérêt à me balancer. Mais quand même, je ne lui fais pas trop confiance. Il ne va pas t'attirer d'ennui. Attends, je ne veux pas que tu aies d'ennui à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Le bâtard, il est comme moi. Il est malin. Ok. Et ouais, celui que j'ai enlevé de l'assignation juste avant. Oups, pardon. Attendez, hop. Réparo, juste ici. Hop. Du coup, ça, je vais le mettre là. Sinon, ça va être trop confus. Hop, voilà. Réparo. Voilà. Let's go. Touche à Peeves. Écoutez, mais Peeves, c'est lui qui est venu se mêler de ce qu'il ne le regardait pas. Donc, à un moment donné, voilà, il faut assumer. Par contre, ça ne m'arrange pas. Je suis séparée de Sébastien. Je ne suis pas fan. Manteau long, un motif écossais. Oh, il est joli, ce manteau. Oh. Attendez, il est super beau. Je vais voir. Oh, stylé. Ça me fait un beau manteau pour Préolard, ça. Ça sera pour Préolard, ça. Le prochain date avec Sébastien. Allez, c'est super. Hop, je vais faire ça, juste par contre, parce que là, on est quand même à Préolard. On n'est pas à Préolard, donc on se respecte. Merci. Voilà. Il est trop beau, ce manteau, je suis choquée. Alors, attendez. Hop, je vais juste... Est-ce qu'il ne faut pas que j'utilise un sortilège de désillusion, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Lumos ? Non, je n'ai plus Lumos, mais bon, c'est allumé, ce n'est pas grave. Voilà, les bougies et tout. C'est trop beau. Voilà. Voilà. Pourquoi cette histoire ? Là, j'ai quand même besoin de Lumos. Non. Oups. Désolée. Lumos, quand même, plus là. Des coffres. Déjà, je viens de voir. Alors, deux minutes. Deux minutes, hein. Déjà, il y a ça. Déjà. Il n'y a plus. Ah, ça n'y est plus. Ah, ça, c'est là. Il n'y avait pas autre chose ? C'est quoi que j'ai looté, là ? J'ai looté un truc qui était bon pour les sorts, là. Excusez-moi, mais il était super tité, le truc que j'ai mis. Uniforme scolaire classique et convenable. Défense, regardez, c'est mieux. C'est bien mieux. Il est plus joli, en plus, cet uniforme. Je le préfère. Je vais rester comme ça. Ah. Ah, pas mal. Ah, c'est stylé. J'aime bien. Pour une fois, le combo est joli, là. Impérial, gris et argent. Ce modèle de poignée robuste et imposante, de couleur argent, est en marbre noir. Elle est pas mal, là, comme ça. Là, je n'aimais pas trop parce que c'était la couleur qui ne me plaisait pas. Mais là, j'aime bien. Pourquoi pas ? Faites voir sans, quand même. Eh, j'aime bien, j'aime bien, là. Je suis pas trop fan. Je vais tomber, c'est sûr. Heureusement, ça s'allume. Et c'est détection automatique, les lumières, c'est pratique. Ils ont la technologie de pointe, les sorciers, là. Oh, le coffre est énorme ! Etolkadena pourpre, mais incroyable. Mais c'était quoi ce coffre énorme pour ranger une écharpe ? Il y a juste une écharpe, quoi, dans le truc, quoi. Je rappelle que vous avez également la commande loot, hein, dans le chat. Alors, l'Athéna... L'Athénaum. Ok. Fichier en surbrillance. Ok. Pas eu le temps de lire. Je vais me moucher et on y va. Non, lumières sans combat, ça sert à rien, je crois. On est où, là ? Ok. Les imotes loot et mouchages, bien sûr. Moi, je connais Dragon Age. Axio. Axio. Non ? Bah ouais ? Quoi ? Mais c'est quoi, là ? Euh... Réveillon. Ah, je dois réveiller cette rune. Ok, il fallait juste faire ça. D'accord. Il fallait juste faire Flipendo, en fait. Oh, le point est joli. J'aime trop cet endroit. Oh là. Je vois les ennemis, hein. Vous savez ça, que j'ai un wallack. Trop beau. Bonjour. Allez, toi, ça dégage. Ça dégage. Bam, bam, bam. Hop là. Et voilà, j'aurais peut-être dû garder ça pour des gros ennemis. C'est ce que je suis en train de me dire maintenant, là, en fait. J'ai plus de potions. Tu mets fixe. Tu mets fixe. Ok. Ok, facile. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de dix coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge de magie ancienne et récupérez une petite quantité de santé. Ah, en gros, faut que je fasse plus de dix coups, quoi. Hum. Ok. Lorsqu'au moins un segment de votre jauge de magie ancienne est plein, vous pouvez utiliser des attaques de magie ancienne aux effets dévastateurs, infligeant d'énormes dégâts et brisant les charmes du bouclier. Ah ! J'aurais dû les garder. J'aurais dû les garder. Par contre, j'ai vraiment plus de vie. Je suis dans le caca. Il y a un truc derrière, là. Pourquoi il y a un... Ah non, ils étaient là, en fait, les ennemis. Mais là, c'est quoi ? Un coffre, ça ? C'est pas un coffre ? On dirait, hein. La meuf qui voit du loot partout. Au secours. J'ai plus de potions, ouais. Je suis dans le caca. J'ai l'impression que, vu vos réactions, là, je suis dans le caca. Voilà, bonjour. Ça va, c'est ce que je voulais faire. Ah ! C'est ça que je voulais. Aller, easy. Stupéfix ! Eh, easy. Je suis en difficile, je le rappelle, quand même. Attendez, il y a un truc, là. Action ? Action. Non, vraiment, le coffre, là ? C'est quoi, ça ? Il y a un coffre ? J'ai failli tomber. Euh... C'est quoi, ça ? Action. Non. Ah ! Ah ! Ah, purée ! Bon, là, je pense que j'aurais plus besoin d'être furtive, donc je vais équiper un autre truc à la place. Ah, là, il y a un truc, peut-être ? Ah ! Ah ! D'accord. Ah ! Oui ! Let's go ! Manteau de fourrure. Et en plus, il est meilleur. Ah, purée, je vais faire comme changer toutes les trois secondes dans ce jeu. Manteau de fourrure, fais voir. Oh, là, là, c'est des manteaux de braconniers, ça. Moi, je ne porte pas de fourrure, hein. On va masquer ça tout de suite. On va masquer ça tout de suite. Hop là. On va mettre ça. Voilà, très bien. J'ai plus de potions, c'est compliqué. Oh, là, moi, je rush trop. Ok, c'est bon. Allez, sprint, balle. Et cette balle, vite ! Mais quoi ? C'est bon. Je suis professionnelle. Tout va bien. Il met de les angoisses. Est-ce qu'il y a du loot, d'abord ? Non. Vite. Là, t'es prête à faire reset bolt ? Sprint. Ok. Attends, il y a un problème. Il y a un problème ? Je comprends rien. Ah oui, bien sûr. Quoi ? Quoi ? Un passage secret ? Allô ? Lumos. Lumos. Comme dans Harry Potter de Gamecube, ça faisait apparaître des trucs derrière les murs, là. Euh, ok. Lumos. Geno. Pourquoi ça m'emmène ici ? Euh... C'est une bagueule, celui-là. Ça passe pas, ce jump. Ah ! Ok. Ok, je le laisse, c'est bon. J'ai compris. Loulou, toulouloulou, gants de Kudich Bordeaux, mais c'est d'une blague, je les avais déjà. Je les avais déjà, bon, moi je les vendrais, hein. Ça dégoûte. Bref. Ils auraient pu changer et mettre les gants de Kudich Toulouse, grave ! Bordeaux, c'est bon, hein, que pour Bordeaux à chaque fois, là. Chaque fois, Bordeaux, Bordeaux. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Ça sent le boss et je n'ai que zéro potion de Vengeme Fest. Oh, uniforme scolaire, fantasque avec gilets. Là, c'est mieux. C'est mieux que ce que j'ai. Là. Voilà, c'est mieux. Uniforme scolaire, fantasque avec gilets, c'est pas celui que j'avais déjà. Ah non, c'était classique et convenable. J'avoue qu'il y avait plein de loot dans cette réserve. J'aime beaucoup, je vais revenir plus souvent. Par contre, il y a un Pierre Totum locomotor qui va s'activer, ou ça se passe comment ? Parce que là, il n'y a que des statues comme ça, là. Je connais, hein, j'ai vu, hein. J'ai vu les films Harry Potter. Je vais garder ça pour le renvoyer dessus. Bonjour. Ok, vite, vite, vite. Ah merde, j'ai fait trop tard. Vite, vite, vite ! Ah, il y a trop ! Au secours ! Merde, qu'est-ce qu'il s'est fait ? On va en rire. Au secours ! Je suis morte. Ok, ouais, bon. Euh... d'accord. Là, c'est vraiment chaud, quand même. J'ai pas de potions. Comment je vais faire ? Je peux pas en faire maintenant, j'imagine. Ok. Mais je peux pas prendre un équipement plus puissant ? J'ai déjà l'équipement le plus puissant. Ok, bon. Vite. Vite, allez, mais... Voilà. Bam, 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 bam. Ok, vite, on récupère ça. Bam, bam, bam. Allez, vite ! Allez, vite ! Oups ! Noooon ! Turé, au secours ! Ok. Au secours ! Bonjour. Ok. Oh là ! Ok, je vais essayer de le faire sans le savoir, on se tient. Oh là ! Bam. Ok. Je suis dans la merde. J'ai plus qu'un point de vie. Euh... Fou ! Fou ! Fou ! Fou ! C'est physique, hein, cette histoire-là. Et comme par hasard, c'est Bastien qui s'est éclipsé juste avant. Bref. Juste avant que ça devienne physique. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. C'est tout, j'espère, hein. Ce n'est qu'un livre. Ouais, ce n'est qu'un livre. Fais voir, hein. Fais gaffe, parce que les livres dans Harry Potter, c'est pas pareil, hein. Ok. Merci pour les GG. Ah, j'avoue que j'ai pas utilisé une scène du haut, moi, c'est pas. Merci Molta et Yosuke pour les follow. La pincine. Oh là... Plongeons, vissole. Attendez. Non. On va chercher quelque chose. C'est Perceval. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il est gentil, il a aidé les Moldus. Enfin, ce n'est pas un racisme. Il doit dire que c'est Dieu. Oh, Dieu ! Attendez, mais ce n'est pas Anne et Sébastien ? Non, non, c'est trop loin dans le temps. Ça aurait été chaud. Oula, c'est qui ? Vous vouliez me voir ? Directrice Fitzgerald ? Professeur Rackham ? Miss Isidora Morganac. Bienvenue. C'est Morgana ! Professeur Rockwood ? Professeur Bacar ? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac. Hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous souhaité que vous êtes arrivés. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination ? Percival ? Professeur Rackham peut les voir aussi. Mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Je perds. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. C'est mon ancêtre. Elle faisait la même coupe de flou que moi. Miss Morganac. Copieuse. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Elle va utiliser le... Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Elle, elle va tourner du côté obscur, elle. C'est sûr. Morgana, on parle de Morgana. Regardez sa tête, c'est bon, j'ai compris. Ok, ok, ok. Ah, j'ai compris. Perceval, c'est pas Merlin, du coup ? Perceval, c'est Merlin, en vrai, non ? Mais attendez, c'est un truc de fou ! Perceval le gallois, Morgana, oui, totalement, c'est Perceval le gallois. C'est Bastien. Bastien ! J'ai trouvé un truc de ouf. Vous êtes encore arrodé dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. Non, il va y avoir des problèmes à cause de moi. J'ai bien peur de devoir apporter cela au directeur. Non. Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Merde. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Ouais, est-ce que je peux lui faire confiance ? On va voir ça tout de suite, Serpentard. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Je peux lui faire confiance. Ok. C'est bien. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Nox. Oh non, non ! Mais attendez, il faut qu'on en parle. Mais attendez, c'est quoi cette histoire ? Mais Morgana, là ! Attendez, Morgana, elle pouvait voir des traces de magie ancienne. Perceval aussi. Et moi, maintenant. Et on est tous les trois arrivés en cinquième année à Poudlard. On est les seuls, en fait. À chaque fois, on arrive en cinquième année quand on a cette capacité-là. Et Morgana, c'est sûr, ils ont dit, il ne faut pas que cette capacité tombe entre de mauvaises mains. Morgana, on le sait dans le lore un petit peu Harry Potter et tout. Même dans les légendes arthuriennes, il ne me semble pas dans le lore Harry Potter, d'ailleurs, je crois. Je ne suis plus sûre, il faut que je vérifie. Mais Morgana, en tout cas, elle a mal tourné, quoi. Elle a mal tourné, donc elle a sûrement utilisé la magie ancienne de manière côté obscur, on va dire. De manière sombre. Et nous, on va sûrement avoir le choix, du coup, entre soit l'utiliser du côté obscur comme Morgana, soit l'utiliser à bon escient, quoi. L'utiliser à bon escient. Ou alors peut-être ne pas l'utiliser, d'ailleurs, je ne sais pas. Possible aussi. Mais moi, je vais le garder, attends. Si j'ai ça et que je ne dois pas l'utiliser, attends, excuse-moi, mais non, merci. On va tourner dans la salle de classe du professeur Pig. Attendez, je parle, je parle, mais on va y retourner, là. Attendez, c'est encore la nuit, là ? Il faut que je réutilise mon sortilège de désillusion, alors. C'est un truc entre nous. Attends, est-ce que c'est... Non, c'est bon. Bonjour. Ça a l'air d'être ok, en vrai. Je n'avais peut-être pas besoin de réassigner mon sort de désillusion. Et elle se donne à 3h du mat, elle. Ça va ? Mais t'es là tôt, Cressida. Elle est là super tôt, elle. Elle a espionné, c'est sûr. Bonjour, Jaski. Ça, c'est coin. Ça, c'est pas la note, hein. Ah, tu t'échauffes. Ok, parce que sinon, c'est... Non, il l'a pas. Il s'entraîne, je pense. C'est trop joli, en vrai. Non, je rigole, mais c'est trop joli ce qu'il joue. Oui, je l'avais entendu, celle-là. Oh, Cerbère, regardez ! Un chien à trois têtes. Cerbère ! Une version, en tout cas, de Cerbère, bien sûr. Celle des films est un peu plus différente. C'est pas par là. Attendez. Je vais descendre ici. Je suis perdue dans le château. Allo ? Bonjour. Pas mes tribulations. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Oh ! C'est le professeur de potions. C'est un ex-aurore. C'était un livre que nous cherchions. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas montrer les détails. Très bien. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir. Mais avant, montrez-le-moi. Livre de Merlin ? Morgana... Oh, les pages arrachées ! Oh, non ! Certaines pages semblent être manquantes. C'est Morgana, elle, arrachée. Hmm. Oh là là, non mais... On n'a pas le temps. Je demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. Avec le basilic. Il y a des autres souvenirs, là où j'ai trouvé le livre. Il y en a des choses sous le château, hein. Oui, c'est porcine, par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons rencontré plus tôt, a enseigné ici. Dans le premier souvenir, lui et trois autres professeurs utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année. Comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ses souvenirs ? Hmm. Oh ! Parce que c'est en rapport avec la magie ancienne ? Il expliquera peut-être. Il y va tout quoi. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Ah oui. C'est vrai que George est mort. George est mort ! Il faut leur dire. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de monsieur Osric ? George ! George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Bizarre toi un peu, non ? Ouais, ok. Bon, j'ai pas le choix. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Il ne veut pas leur dire direct ? Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Cours de botanique et de potions ? Ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Oula, ça veut dire quoi ça ? Sébastien m'a déjà appris pas mal de choses, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là ! Mais avant ça, j'ai envie de faire les quêtes un petit peu secondaires quand même. D'explorer tout ça, le château, vous en pensez quoi ? On se termine là-dessus ? Est-ce qu'on termine là-dessus et on fera les quêtes secondaires ? Et le cours de potions et le premier cours de botanique ? Oh là là, ça va être incroyable. Viens le courrier ? Il est temps de montrer tes talents de dueliste et d'essayer de remporter le titre. Oui, on a compris. Pardon ? Je pense qu'on va faire ça. Encore une quête ? Les murs ont des oreilles. Je répète, les murs ont des oreilles. Petit colibri à l'appel. Mathieu vous a envoyé un hibou express vous demandant de la retrouver à Campolar en bas. Un hameau. Ok. Ah ok, pourquoi pas ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est où Campolar en bas ? Voici la carte du monde. La majorité de la carte est couverte de brouillard et vous ne pouvez en voir qu'une petite partie. C'est une blague. Toi, quoi ? C'est une petite partie là ? Oh mais j'ai rien vu encore. What the fuck ? Je pensais pas qu'elle était aussi grande. C'est une blague ! What the fuck ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas que Préolard et Fullard ? Les hameaux sont de petites communautés que vous trouverez partout dans le monde. Ouais ? Pardon ? C'est une blague ! Ah ouais, donc vraiment, je vais mettre un an à faire le jeu, quoi. Ok, faut que j'aille là, c'est ça ? Voici le hameau, Campolar en bas. Dans les hameaux, vous trouverez des nouveaux marchands, des flammes de cheminettes, des quêtes annexes et des objets à collectionner. Campolar en bas. Campolar en bas se trouve à la campagne. C'est le hameau le plus proche de Poudlard. En hommage à l'école où ils ont tous fait leur scolarité, les habitants ont choisi le nom de Campolar, de Campolar. Cependant, à peu près au même moment, les villageois de Campolar en haut ont également opté pour le nom de Campolar, en hommage à Préolard. Ainsi, un compromis malheureux fut décidé et les deux villages durent ajouter un qualificatif à leur nom. D'accord. Après ça a l'air d'être des petits trucs, des petits hameaux tout ça. C'est un truc de malade. Je vais quand même rester à Poudlard pour le moment. Je pense. Je sais pas en fait. Non, je sais pas quoi faire ! Le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. J'ai trop de trucs à faire. J'ai trop de trucs à faire. Bon, il faut qu'on fasse un autre truc là. Il faut qu'on fasse un autre petit truc. Mais, est-ce qu'on se garderait pas ça pour vendredi ? Ah non, c'est dimanche la prochaine. Bon, allez, on fait une dernière petite quête. Allez, on se fait une dernière petite quête alors. C'est vrai que j'ai beaucoup exploré. Oh, c'est joli ça. C'est pas une clé de dédale ça ? Attends, c'est quoi ce truc ? Il y a un truc à faire non ? Lumos ? Voilà. C'est quoi ? What the fuck, c'est quoi ? Je sais pas ce que je fais ! Je sais pas. Oui. Il faut que je ramène. Voilà, je crois que je suis en train de faire une quête sans le savoir. Je crois que c'est ça qui est en train de se passer là. Attendez. Hop là. Dévoir du professeur. Réussir à escuyer les attaques ennemis. Lancer une scène d'eau, c'est pas ça. Les clés du dédale. Trouver les clés du dédale dans la tour d'astronomie. C'est pas là où je suis, ici. Joute magique. Encore, Lucan, il n'en peut plus de moi, lui aussi, hein. Niveau 3 requis. Cour de botanique. Oh là oui ! La fille d'Ouagadou, aussi. Je vais voir vite fait. Non, ça n'a rien à voir, ici. C'est une clé, là ? Ça, je vois pas. Je suis pas dans la tour d'astronomie, de base. J'étais pas dans la tour d'astronomie, là, ici. Pas du tout. Le papillon est une énigme, alors tu peux la résoudre toi-même. D'accord, c'est une énigme. Ah, d'accord. Il en a d'autres ? T'en a d'autres devant moi ? T'en a d'autres ou pas ? Oui. Ah, mon papillon ! Il est parti. Oh. Oh, je suis grave dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Elle, toujours avec sa lanterne. Tu fais peur, toi. Si tu mourrais ici, tu aurais un fantôme très effrayant. Sache-le. Hop là. Ah, secours ! Ça, c'est Lébios. Voilà. Lébios, oh, qu'est-ce que tu vas faire ? Récupère-moi ça, bien sûr. Ah, les pages du guide de sorcière à Poudlard. Je croyais que je les avais toutes, mais en fait, pas du tout. Là, ça m'a fait sur 25, maintenant. Bonjour. Ok. Attendez, je sais même pas si j'y vais au bon endroit. Oh là, le fantôme, c'est le baron sanglant. Bonjour. Le baron sanglant, vous avez tué Elena Serdaigle. Quel enfer. Oh, regardez, c'est... Oh ! La salle sur demande, elle est juste derrière cette tapisserie, non ? De mémoire. Réveilleur. Oh, de mémoire, la salle sur demande, elle est derrière cette tapisserie de troll qui danse. Ah non, Barnabas le Follet. Tapisserie de Barnabas le Follet. Cette tapisserie qui représente la tentative désastreuse du sorcier Barnabas le Follet d'enseigner la danse classique à des trolls, laisse imaginer l'impact que cela aurait eu sur l'art s'il avait réussi. Ah non, il y a un autre truc derrière. Ils en parlent en tout cas dans les livres de celle-ci. Tapisserie de Barnabas le Follet, mais c'est trop cool ! On a un bout de l'art, on a un bout de l'art. J'adore, purée, c'est fou ce jeu. Mais quand j'étais petite et que je lisais les livres et que je regardais les films, je rêvais d'un jeu comme ça. Regardez-moi ça ! L'astronomie, je crois qu'on y est, les gars. Je crois qu'on y est, le sombral. La constellation du sombral. Mais c'est trop beau ! Ah ouais. Bonjour. J'imagine que beaucoup de cerdaques sont par ici. Vu que déjà, leur salle commune n'est pas très loin, il me semble. Ah ouais, c'est beau quand même. Vous devez souvenir... Non, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4. Vous devez venir souvent ici. Du coup, les cerdaques, j'imagine. Vu que ça ne doit pas être très loin, votre salle commune. Oh ! C'est la salle de classe d'astronomie, là ? Oh, pitié, j'espère qu'on aura des cours. Ma chère Satyavati, tu seras ravie d'apprendre que j'ai eu des nouvelles de mes contacts à Cambridge qui ont finalement avoué qu'ils s'étaient trompés quant aux pluies de météores. Apparemment, un astronome irlandais et un autre, anglais, quant à lui, se seraient basés sur les travaux d'un confrère italien. Ce sont tous des moldus, de ce que je sais, et auraient proposé de calculer la position de la poussière en orbite autour de la Terre, afin de relier les météores aux comètes. C'est particulièrement brillant. Je me demande ce qu'il pourrait accomplir en possession d'un télescope enchanté. Malheureusement, lors de nos correspondances, j'ai ressenti le besoin de continuer à utiliser le pseudonyme qui était le mien lorsque je me faisais passer pour un érudit. Si le fait de posséder une identité secrète peut être amusant, sa raison d'être me dérange davantage. J'ai hâte de voyager avec toi jusqu'au Gantar Mantar cette année. Ce sera une aventure fascinante. Tu me manques, ma sœur chérie, et j'espère que tout va bien pour toi. Avec toute mon affection, Sushrita. Ok ! Elle a une sœur, du coup, cette yabatée, qui sera sûrement notre professeur d'astronomie. Ah ! Elle est trop belle, sa salle de classe ! Elle est là ! Bonjour ! Ça ne vous dérange pas, j'ai lu votre courrier intime juste à côté. J'espère que ce n'est pas un problème. Cette animation, quand il mange, me fume de rire, quoi. Oh oui, le loot ! Oh non, je n'ai pas l'eau, Mora ! Oh ! Ils essaient de déchiffrer une énigme ? Non, mais tuer pouf-souffle ! Il faut laisser les serdègues, madame. Il faut laisser les serdègues faire ça, parce que ça, ce n'est pas notre domaine, ça. Bon, on n'est pas doués pour réfléchir, il faut se l'avouer. Je rigole. Je m'auto-dénigre, ce n'est pas bien. Attendez. Alors, du coup, les clés de dédale... Oh, vous l'entendez ? Il y en a une ici. Actio. Ok. Voilà. Elle va trop vite ! Au secours ! Elle est déjà perdue. Elle est où ? Elle est allée trop vite ! Elle est là. Ah, là ! Ok, d'accord. En fait, elle veut juste rentrer dans le... Ah, ok. Bah, dans ton cul... Je rigole ! On rigole ! Attendez, comment je fais ? Oui ? Oh ! Pardon ! Pardon, excuse-moi, pauvre de toi ! Attendez, je ne comprends pas comment je... 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 Je la contrôle, la clé, là ? Je ne comprends pas. Mais bouge ! Je ne fais rien. Je ne comprends pas. Elle bouge toute seule ? Tu peux le faire, là, de fait, elle ne réfléchit pas trop. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je bouge, je le sais que ça ne fait rien. En fait, il faut juste la détruire. Il faut juste la tuer. Allez, là ! Non ! Attends. C'est bon ? Reviens, reviens ! Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Mais... Je ne contrôle rien d'autre que de l'éclater. Ah ! Ok, je ne contrôle pas ce qu'elle fait, d'accord. Ok, du coup, il faut faire... Non, mince, dommage. Il faut faire au bon moment, en fait. C'est une question de timing. Elle me farte, celle-là ! Allez, là ! C'est le vif d'or. J'ai l'impression d'être attrapeur de vif d'or, là. Et moi, je ne fais pas de coudiche, hein. Maintenant. Voilà ! Eh, par contre, j'ai fait du tir à l'arc. Eh ouais ! Une vieille pièce ? Nelly, ça peut être... Jetons de maison. Jetons de maison. Et pouf souffle, comme par hasard ! Eh, c'est parfait, ça. Retournez voir Nelly avec le jeton. Mais je ne mijote rien ! De quoi, Ignacia ? Melle-toi ton cul que t'as pas, vu que t'es une statue qui a un buste. Oh là là ! C'est quoi, ça ? Eh... GG, merci beaucoup ! Eh, le timing ! Quand j'ai compris que je ne contrôlais rien... Oh ! Oh ! Oh ! Le baron sanglant ? Ah, c'est peut-être pas le baron sanglant, en fait. Si, ça ressemble vraiment au baron sanglant, quand même. Ça ressemble vraiment... Monsieur, êtes-vous le baron sanglant ? Ha ! Étiez-vous un meurtrier psychopathe dans votre vie ? Regardez-moi ça ! Oh ! Le plafond enchanté ! Ah non, faut que je... Je me mouche là-dessus. C'est trop beau ! J'ai toujours pas de potion, et ça me trigger un peu. Mais c'est trop beau ! Et lui, il kiffe le ciel, hein ? Oh ouais. C'est une streameuse de la statue, en fait. Elle a pas de jambe ! Bah comme moi, je suis Ignacia, finalement. Je suis Ignacia Wallsmith. Poussez-vous, les moldus. C'est moi, d'abord. On va faire de la personne. Oh, attendez, elle était où, Nelly ? Je vais speedrun vers Nelly. Nelly ? Quoi ? Attends, il y a plein de coffres par ici, je le vois sur la minimap, là. J'espère que... Hé ! Arthur ! Quand t'auras nos mots des cartes au trésor, tu me fais signe. D'accord. Allez. Allez, c'est entre nous, hein. Ça reste entre nous, hein, bien sûr. Hein ? Allez. Bon. À plus tard. À plus tard. C'est petit chat ! Ouais, c'est bien. C'est bien. Petit chat roux ! J'aime trop les chats roux. Oui. Ouais, je fais du favoritisme, ouais. Ouais, désolé. Oh non, l'autre chat, il vient vers moi pour que je le caresse aussi, du coup. Oh non, du coup, je peux plus faire de favoritisme. Oh non, c'est trop triste. Je peux pas. Il faut que je fasse chacun son tour. Oui, bah du coup, voilà. Oh, je suis faible ! Je suis faible face aux animaux. Mais ils sont trop mignons. Je leur donne quoi, eux, comme... Je marche pas sur le chat, toi ! Tu veux quoi, toi ? Tu veux quoi ? Pousse-toi ! Tu veux quoi ? Viens là ! Poufsouffle de pacotille ! Voilà ! C'est ça ! Marche pas sur les animaux, c'est quoi ? On est où ? Non mais, oh là là ! Tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale ? Oui. Oui, c'était facile. Bonjour, Nelly. J'ai réussi à placer une clé du dédale dans sa serrure. Superbe ! Qu'as-tu trouvé dans l'armoire ? Une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison ? C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Gryffondor. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil ! Bah, je vais bien l'ouvrir. J'espère que tu vas continuer. Et je vais bien aller dans ma salle commune. Je dois faire. Tu peux être formidable. Oui, j'ai à faire. Il y a trop de poufsouffle dans cette école. Pardon ? C'est du racisme, ça je reconnais, monsieur. Vous êtes quelle maison, Destac, déjà ? Quelle maison ? Quelle maison pour dire ça ? Quelle maison ? À quelle maison faites-vous honte ? C'est trop joli ce point de vue, je passe pas assez par là. Attendez. Allez ! Oh, c'est quoi ça ? Interagir. Ça fait quoi ? Ok. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Hein ? Ça bouge quelque chose là ? Ah ! Quoi ? Ça bouge rien. Si ? Ça a bougé quelque chose ? Alors, attends. Cerf d'aigle condescendant. Eh bah, ça m'étonne pas. Eh bah, ça m'étonne pas. C'est les cerf d'aigle qui sont racistes, toujours. Attendez, parce que là, ça marque quoi ? Il y a un indice au sol. Un, deux, trois, quatre. Alors, d'abord, le triangle des Illuminati avec les trois baguettes. Ensuite, le cercle, le triangle des Illuminati avec l'espèce de cible, et le quatre, l'espèce de joute magique. On va dire que c'est des baguettes qui se croisent avec un carré. Ok. Un, triangle des Illuminati. C'est pas celui-là. Un, triangle des Illuminati. Lequel, j'ai déjà oublié. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Dans cette histoire. Ça, c'est trois, ça. Ça, c'est trois. Voilà. Ça, je me souviens. Et là-bas, le deux, c'est le cercle. Voilà. Ah ! Ah merde. Ça va pas dire, je fais ça. Ça va pas te faire ça ou quoi ? Attendez, je peux y aller, là ? Oh. Merci, le secret de Poudlard. Là, je vais dans les égouts. Je vais tout droit vers le basilic, là. Oh là ! Oh ! What ? Je fais pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais j'adore. Et c'est vraiment par là que passe le basilic, donc il faut faire très attention. Let's go ! Venu de Voyageur Pourpre. Et apparemment, elle est super bien. Attendez, elle est meilleure que celle que je porte maintenant. J'aurais dû le faire. Corsade Lila. J'imagine que c'est pour aussi la salle sur demande. Et c'est pour le housing, pour les meubles, peut-être. Ça aussi. Alors, je vais continuer. Je pense à faire une petite quête secondaire et on s'arrêtera. Ou alors, est-ce qu'on commence une quête importante ? Loot le loot, hein. Loot run, hein. Loot run, vous le savez. On est sur la run du loot, ici. Donc, on va bien prendre son temps. Hop là ! J'allais à ma salle commune pour insérer le jeton que j'ai trouvé avec la clé de dédale dans cette armoire verrouillée, mais pas trop haut. Hop là ! On y va. Et les gens qui parlent et tout ? Regardez-moi ça. J'aime trop cette ambiance, là. Faut de l'art la nuit. Lumos. Ah, j'adore. Le jeu de mes rêves, hein. Le jeu de mes rêves. Ça, c'est fou. Je pense que je vais me faire des petites sessions hors stream, hein, parfois. Juste pour me balader. Juste pas avancer dans l'histoire ou autre, mais juste me balader, quoi. Ah, c'est un manche de baguette, le truc Lila. D'accord, merci. Ouais, mais Lila, je suis pas fan. Je vais pas le mettre sur ma baguette. J'aime bien celui que j'ai, là. Il est un peu neutre, gris, etc. J'aime bien. Ah, il est énorme, le jeton. 16 ! Oh là là, bon, on a pas terminé, hein. Oh là 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 là. 16 jetons ! Purée. Attendez, mais du coup, il faut que je reprenne la quête pour aller revoir Nelly ou pas du tout ? Botanique ? Botanique ? Ah, ok. Allez, botanique. Botanique. Vous êtes en majorité à dire botanique, quand même. Allez, on va rencontrer notre professeur de botanique. Une petite pomme avant de partir, quand même. Allez, encore de botanique. Let's go ! Let's go ! J'ai vraiment plus de potions, j'ai besoin d'ingrédients. J'ai besoin de trucs pour mes potions bingled. En vrai, vous avez raison. Tu vas voir ma femme ? Ouais, c'est ça, c'est la femme de beaucoup de personnes, hein. Oh ! Oh ! Petite elfe ! C'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, hein. Bon, en même temps, c'est marqué dans les livres. Il est dit que, justement, ils doivent pas être vus par les élèves. Ils doivent être le plus discret possible. Il y a pas beaucoup de temps de chargement. Ah ! Ah ! J'ai entendu un truc, là. Vous avez entendu ? Ok. Je l'ai vu, vous l'avez vu, on l'a tous vu. Il est où, celui-là ? Par là-bas ? Il est allé où ? Elle est allé où, cette clé, là ? La clé ? Clé de Dédale ? Ah, là ! Ah bah, elle s'est mise toute seule. J'ai rien à faire. Attention. Elle va me partir. Ah, j'ai failli appuyer. Je vais en jouer à elle. Traverse. Allez ! Bam ! First try ! Ok. Deuxième jeton, hein. Déjà. Déjà le deuxième jeton. Si c'est pas du bon moulot de la part de Mathilda Merwood. Eh ouais, merci pour les GG, first try. Et ça, c'est les cours de tir à l'arc. Les cours de tir à l'arc. On va aller aux cours de botanique en parlant de cours. Regardez tous les ebous qui sont posés, là ! Faudra que j'aille voir la volière ! Faudra que j'aille voir la volière ! Regardez ! Ils nous observent la nuit. Est-ce que ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. Si seulement ce n'était que ça. Laissez-moi ! Allez-vous en ! Ils viennent de la réserve de la bibliothèque ? Non, et ce ne sont pas vos affaires de toute manière. Vous vous compiliez dans mon dos ? Je sais. Vous vous compiliez dans mon dos ? Ils viennent de la réserve de la bibliothèque ? Oui, mais... Chut ! Ça suffit ! Chut ! Balayez la cour, vous me paraîtra peut-être... Salut ! Productif ! Qui, moi, me servir d'un balai ? Pour autre chose que le vol ? Exactement ! Vous avez bien entendu que cela vous serve de leçon ! Quand c'est interdit, c'est interdit ! Qui s'y raconte, lui ? Pourquoi il parle de Dolorice ? Oh là là ! J'ai l'impression d'être une mollu, ça me fume, les remarques qu'ils ont, mais c'est trop bien ! Oh ! Mais elle est trop bien, cette petite interaction, là ! Tu veux que je t'aide ? Non, je rigole, tu te démerdes ! Dolorice Ombrage ! Oui, c'est ça que je voulais dire ! Elle, c'est Dolorice Ombrage ! Je ne l'aime pas du tout, la vieille mégère, là ! La scribe, elle veut quoi ? Qu'elle se mêle d'elle-même ! Qu'elle se mêle d'elle-même ! J'ai dit, carrément ! Oh là, je suis fatiguée, moi ! Oh, le cours de botanique ! Ok, j'ai vu les cerfs ! J'aurais pu totalement passer ! Non, ce n'est pas la première fois que je stream au Shooter, en vrai ! Mais regardez ! Ça va avec l'ambiance nocturne ! Ça va qu'il est minuit, presque ! Ce n'est pas grave ! Oh là ! Il y a un autre truc, là ! Regardez, on va allumer les torches ! Attendez, il faut que je sois prêt, je crois ! Je crois qu'il faut qu'on soit plus proche ! Incendio, c'est un sortilège de corps à corps, presque ! Voilà ! Qu'est-ce qui est marqué, du coup, ici ? C'est là où j'étais déjà, ou pas du tout ? Non, hein ! Bon, on le fera plus tard, ça ! J'ai décidé qu'on le ferait plus tard ! Je veux aller en cours de botanique ! Quoique, une exploration nocturne de l'hôte ! Ah, c'est beau, quand même ! C'est pas trop beau ! Franchement, j'adore ! Ah, c'est le même ! Bon, on va écouter ! On va aller en cours, alors ! Oh là là ! Mais c'est la première fois que je vois vraiment fou de l'air la nuit, en fait, je m'en rends compte ! Oh là là, j'adore ! C'est quoi, là ? Ah oui, c'est ne réveillez pas le dragon ! Le dragon qui dort, c'est ça ? J'ai envie de dire qu'un peu draconis, mais c'est... Nunca dormien dragono... Je le sais plus ! Je le sais plus, d'accord ! Nuncan dormiens... Truc machin, chose... Bon, j'ai fait latin, que vite fait, au collège ! Faudrait que tu fasses des lives dédiés à l'exploration ! Vous avez entendu ? Je l'ai entendu, moi. Le loot. Le loot m'appelle ! Je l'ai entendu, celui-là. Oui ? C'est quoi, ça ? Attendre ? Comment ça, attendre ? J'attends pas, moi. C'est quoi, ça ? Ah ! J'ai quoi, là ? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Elle est où, celle-là ? Vous avez entendu ? Faut que j'attende pour la clé des dalles, ou rien à voir ? Ah, c'est pour les quêtes. Ah oui, non, d'accord. Non, non, moi, je veux la clé, moi. La clé ? La clé ! La clé, vite ! Faut sortir, il n'y a plus le temps ! Ah, attendez, il y a juste un truc. L'humos. L'humos ? L'humos ! L'humos, Maxima, ça fait rien, c'est marrant. Elle est où, la clé ? Je l'ai vu passer, je l'ai vu... Ah, ben ça... Ah, c'est... Voilà, vas-y. Ah ! Ok, elle va où ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Secours ! Elle me brain. Elle me brain, oh là là ! Eh, tu m'auras pas comme ça, miss ! Eh, je suis professionnelle, moi ! Eh ouais ! Eh ouais ! Tu vas pas me brain, le loot, ça me connaît. Allez, bam ! First shot ! Bye ! Merci ! Troisième ! Eh ben, ça va être vite fait, je vous le dis, cette quête ! Ça va être très très vite fait ! Oh, c'est joli, là ! Le point de vue aussi, regardez ! Magnifique ! Wow ! C'est marrant, là, le jaune, quand il fait nuit, on dirait le vert de Serpentard. On dirait que je suis Serpentard, en fait. Je vous jure que je suis poufsouffle, hein ! C'est ma deuxième maison qui ressort la nuit ! Oh là, c'est les Gremlins, le truc, quoi ! Réveilio, réveilio, c'est un Wallach ! Non, je n'en ai pas besoin ! First try, comme toujours ! Il suffisait de comprendre, évidemment, comment ça fonctionnait. Vous êtes prêts ? Attendez, faut que je me fasse une petite beauté avant d'aller voir... Avant d'aller voir Mademoiselle Garlic, quand même. C'est présentable ? Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est Bulby, en français. Oui, bon, écoutez, c'est Garlic, en anglais. Ok, bonjour ! Je ne l'avais pas vu, ça, je l'avais loupé lors du test. Oh là 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 ! J'ai entendu un truc ? Réveilio ! Ah ! Arbre de la serre ! Prenant au centre de la serre de Poudlard, cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Wow, il est trop beau, cet arbre ! Il est trop beau, mais par contre, il faut vraiment que j'aie Alohomora. En fait, quand tu débloques Alohomora, j'imagine bien plus tard dans le jeu, tu débloques tout, quoi. Tu débloques toutes les nouvelles zones. Attendez, mais moi, j'ai trop envie de voir toutes les serres, c'est trop beau ! Mais j'aimerais trop avoir une école où, comme ça, tu te balades et tout, il y a des serres, tu peux prendre soin des plantes. Des feuilles de dictam, ça sera parfait pour ma potion Wingleveld ! Il faut vraiment que je débloque la salle sur demande. Je pensais que je débloquerais aujourd'hui, en fait, mais... Ça, c'est pas... Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être aujourd'hui. Je peux nager là ? Je peux nager là, au milieu des grenouilles ! Et des plantes, des nénuphars ! C'est trop bien ! Oh là là, mais c'est un truc de malade, ce jeu ! Attendez, par contre, là, je peux y aller ? Ça mène où, là ? Oh là. Mais dites pas que c'est ce que je pense. Ah, je peux pas l'allumer, ça, pardon. What ? Ah, c'est pour les plantes aquatiques ! Ah non, c'est pour les racines de l'arbre. C'est pas les racines de l'arbre, là ? Oh ! Ah, c'est pour les plantes, peut-être, qu'elles doivent faire pousser plus dans des endroits humides. Attendez. Hop. Voilà, hop. Et le coffre, ça y est, je peux être à moi. Oh, louloulou ! Loulou ! 500 balles ! Ah, c'est à chaque fois 500 balles dans ces coffres, du coup, j'imagine. C'est à chaque fois 500 balles. Purée, mais je vais être riche ! Je vais vraiment, alors là, je vais tout défoncer, moi, Poudlard. Si je trouve tous les coffres comme ça... Déjà, j'en ai trouvé plein que j'avais pas pu débloquer parce que j'avais pas encore le sortilège. Mais alors là... Ok, vous êtes prêts ? Ah, je suis pas prête ! L'ambiance de la serre la nuit. Ouh. Ouh. Là, je vais expliquer. Ah, il dorme. Euh... Elle est invisible ou ça se passe comment ? Aïe de mauve douce. Elle m'a fait trop peur ! Elle est où ? Cher professeur Bulbille. C'est très gentil à vous. C'est très gentil à vous. Et vous vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées. Et il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure. Des léouisies aux fruits rouges. J'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Les Nora vous admirent tant. De même que tous vos élèves, j'en suis sûre. Avec toute mon affection, Eleanor Everly. Ou Everly, je sais pas. Du coup, en gros, l'Enora Everly, sûrement une pauvre souffle, j'imagine. Elle sera douée en botanique. Donc il faut que je me rapproche stratégiquement de l'Enora en cours de botanique. D'accord. Faut que je fasse mes devoirs avec elle. C'est noté. C'est bien noté. Vous vous doutez bien. Et... J'ai looté, donc je peux y aller. Ok. Ah, merci, c'est Jean-Thai. Il vous est très. Oh, Sébastien. Est-ce que je peux lui parler vite fait avant que la classe commence ? Et... Non, je peux pas parler à Natsai. Bonjour. Ça va ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, c'est peut-être elle, l'Enora, non ? Ou elle ? Ah, coucou, poppy ! Comment ça va ? Poppy, on se parle pas trop. Ah, bonjour. Lui, j'ai déjà vu le Sardegle. Ah, non, pas lui. Ah, en Sardegle. Ok. Le Grifondor, j'ai déjà vu. Là, il y a Gaunt. Le Gaunt, lui, je peux pas me le voir. Lui, non plus. En fait, les deux, là. Les deux, là, je les connais pas assez, après. On verra. On verra. Allez, c'est parti. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, monsieur Lénora. Oh, tenez. Vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Il m'a déjà bien accueillie, Sébastien. J'ai gardé mes gants parce que... On va toucher des trucs, les gars. Eh oui. J'ai mis mes gants. Oh, non. Oh, non. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Je connais, j'ai pas... C'est quoi, ça ? On se met quoi dans les oreilles, là ? Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Ya ! C'est une chance ! Placez le monde rador dans leur nouveau pot et tapez le terreau ! On a été obligé de commencer avec les mandragores ? Ah oui, c'est pratique ! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu ? Très beau travail, tout le monde ! Super, la mienne était trop grande, du coup j'ai foiré. Super. La suivante consistera à planter du dictam à la table de rempotable. Il vient vers moi, lui. Vous pouvez commencer. Il veut se faire voir. Il passe devant moi à chaque fois, lui. Ah, lui aussi. Bonjour. Je rigole. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Oh non, moi je parle pas à lui. Bastiane ? Oh, c'est qui, elle ? Oh là. Oh là 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 ! Tu savais qu'on pouvait utiliser la mandragore pour se protéger ? C'est fou comme idée. C'est mon endroit préféré dans l'école. Il n'est pas bien. Il sait, là. Il sait qu'il est dans les problèmes. Il est dans la sauce. Il est comme ça. Ça me fait... Elle veut quoi, Violette ? C'est toi qui parle, pardon. Elle parle toute seule, il s'en fout d'elle. Ça me fure. Poppy ! T'es trop mignonne ! Ok, toi, t'es qui ? Je veux pas te parler, toi. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Ah, bonne question. Ça va ? Ça va, Poppy ? Il est seul, lui. Il n'a pas d'amis. Il a pas l'air très à l'aise dans les cours de botanique, celui-là. Bonjour, madame. Je me pose des questions sur le professeur. Ah, Delade. Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange. Oui, il est à Londres. Je suis pas censée vous le dire. Mais par contre, Adelaide, je l'aime bien. Ah, elle parle avec Natsa et elles sont amies, d'accord. Je savais pas. Je suis en train de voir un peu qui est amie avec qui, là. Alors. Oh, elle, elle est toute seule dans son coin. Elle, elle s'est mise dans un point stratégique. Elle s'est rapprochée du Gaunt, là. Elle, c'est sûr qu'elle a un crush. Elle a un crush. Elle a un crush sur le Gaunt. C'est pas genre, hein. C'est pas genre que t'es juste intéressée par la plante. Bah, c'est toi ce que je veux dire. Bah, oui, je suis d'accord. Pour le coup, j'ai rien à redire. Elle a quand même failli détruire le toit. Donc, oui. Oui, c'est vrai. Bon, après, voilà. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Attends, je me rapproche pas trop non plus. Attends, je recule un peu. Attends, attends, attends. Ouais, pas trop non plus. Ouais, ok. Bonjour. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre membre à gore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Ça m'a bien plu. J'ai failli perdre Louis. Oui, en vrai, ça m'a plu quand même. En fait, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Ah oui. Très bien. Oui, j'en ai récupéré. Oui, j'en ai récupéré après Aulard. Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Oui. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. D'accord. D'accord. Pourquoi tu me parles comme ça ? Chardon étoilé. Avec des roses ou des caprices de nifleur. Des caprices de nifleur ? C'est des plantes, c'est trop bien. Plantez des graines de diktam à la table de rempotage. Est-ce que je peux lui reparler ? Les propriétés régénérantes du diktam en font un ingrédient indispensable. Bingelbeld. Oui, je sais. Comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Charles. Alors, je n'ai pas encore eu son cours, mais oui. Je le savais déjà car je suis professionnel. Est-ce que je peux lui parler ? Excusez-moi, professeur. Que dois-je faire avec tes mémoires de diktam ? Ah, ok. J'ai juste l'air d'une des billes. Ce devoir d'alchimie florale est très simple. Rapportez les graines jusqu'à votre table de rempotage. Plantez-les et attendez de pouvoir récolter. Ouais, autant pour moi. En fait, je savais ce qu'il fallait faire. Je pensais juste qu'on pouvait discuter, vous et moi. Peut-être faire plus en plus connaissances. J'ai cru comprendre que vous étiez peut-être attiré par... Par... Voilà. Hein ? Je rigole. Sélectionnez des graines disponibles. Moi, je suis la plus grosse charro de Poudlard. Tout ce qui bouge, ça va être un flirt avec moi. Je vous le dis. Alors, diktam. Attendez, tout ce qui bouge, sauf les statues, sauf les livres, sauf les tentaculas vénéneuses. En fait, non, pas tout ce qui bouge. Tout ce qui est vivant et sorcier, en fait. Et sauf les vieux aussi. Ouais. Non, pas le professeur Pic. Pourquoi c'est... Voilà. Dictam. Une plante médicinale dont les feuilles sont utilisées pour préparer la potion Wingelweald. En vrai, il disait Wingelweald à l'ancienne, alors je sais pas comment on dit. Les graines de dictam sont en vente aux navets magiques et peuvent être plantées dans des pots de n'importe quelle taille. Ok, c'est ça qu'il me... Oui, c'est planté ! Pote, pote, pote. Euh... Ok. Vous pouvez ajouter de l'engrais à cette plante pour accroître sa production. Pour créer de l'engrais, invoquer un composteur à bouse. Hé, Sébastien ! Oh, je rigole ! Une fois récolté, votre dictam pourrait être utilisé dans une potion Wingelweald. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou mordeur de chie. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles. En dehors d'un chou... Il mord, oui. J'ai pas... J'ai pas skippé. Faut heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Oui, d'accord. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Saloposé du château. Monsieur Prouet a gentiment proposé de m'accompagner. Oula ! D'accord. Venez me trouver quand vous aurez fini. Il a proposé de m'accompagner. Attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Pourquoi Monsieur Prouet, il a demandé de m'accompagner l'ancêtre de Weasley ? En plus, je peux pas voir sa gueule. Dommage. Bon, tant pis. Sébastien n'a pas proposé, vous êtes sûr ? Sébastien ? Viens là pour voir. Viens là vite fait à toi. Pourquoi tu t'es pas proposé ? Hein ? Bon, maintenant j'y vais avec le Prouet. Bah c'est de ta faute. Voilà, il est pas bien encore une fois. En fait, elle le fait chier, elle parle trop. J'ai vraiment l'impression que c'est une scène de ménage là. Elle parle trop et lui il est en mode... Enfin, il dit rien et il a envie de mourir. Allez. Est-ce que je peux lui parler, vous pensez ? Que dois-je faire maintenant ? Ah non ! J'aimerais vous voir acquérir de l'expérience pratique avec les choux mordeurs de Chine. Les choux mordeurs de Chine. Dis ça, dis-toi très vite. Choux mordeurs de Chine, choux mordeurs de Chine, choux mordeurs de Chine, choux mordeurs de Chine, choux mordeurs de Chine. Choux mordeurs de Chine. Ok, j'arrive, j'arrive. Ah, il est là. Tu allais après Olar l'autre jour, non ? Ravie de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. On va observer. Je vais montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. D'accord. Ah, d'accord. Oui, effectivement, les femmes d'abord. Pousse-toi, le naze. La connasse. Ça va ? Oh là, on est un peu trop proche. Vas-y. Vas-y, je te suis. Non. Allez, bon. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Non. Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh, eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Cap ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser ? Typique des serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. Les confondeurs, eux, se battent avec honneur. Et l'épouf souffle aussi. Enfin, toi, en tout cas. Hmm. Il me kiffe, hein. Non, mais lui aussi. Mais en fait, il me kiffe tous, c'est pas possible. Oh là ! Oh, de la feuille de mauve douce. Hmm. Feuille de mauve douce, ok. Écoute, en fait, t'es moins insupportable que ce que je pensais. C'est déjà bien. C'est déjà un compliment. Mais bon, je suis pouf souffle. Je suis loyale à Sébastien. Et ouais, je suis honnête et loyale. Donc, bon. Ça va être compliqué, maintenant que je suis en complet avec Sébastien. Tu sais, je suis mariée. Et la baguette est là. C'est mon mari, donc ça va être compliqué. Et dis pas, ouais, ils ont 15 ans, ils sont mariés. Bah oui, on est en 1990, alors ça va. 1990, c'était la norme. Mais ils étaient même déjà enceintes. Voilà. Je suis l'élu, c'est vrai. Attendez, parce que du coup, il me dit pas du tout où aller. Mais moi, j'ai envie de looter. On peut faire le tour et tout. Tu me suis ? Ah, il me suit ? Tu n'es pas prêt, hein. Parce que là, ça va être sportif, hein. Ça va être pour le loot. Sportif pour le loot, je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Parce qu'on va faire le tour vite fait, juste sans aucune raison préalable. Uniquement pour le loot. Voilà. Juste ici. Réveilio. Réveilio. Il n'y a rien, hein. Ah si, regardez. Hop là. Voilà, parfait. Du brin de polygonome. Hum. Est-ce que si on descend par ici ? Nous y sommes. Le royaume du chou-mordeur de Chie. Il est où ? Tu restes là ? Oh là. Oh là, il bug quand je le regarde en face. Pardon, pardon, pardon. Oh là, petite danse. Petite danse. Ok, bah ouais, montre les moves. Hop. Heureusement que j'ai gardé Mie, comme moi. Madame Blainy, l'infirmière, du coup. Ok. Salut Nivlag, bienvenue. Ok, pff. Feuille de mobs douce. Attends, deux minutes, je loot. Je loot, hein. Comment il s'appelle déjà ? Leandre. Leandre, je loot, hein. Deux minutes, hein. Deux minutes. Ok, il s'en fout. Ok. Le mec est invincible, j'ai compris. Je vais récupérer ça. D'accord. Je dois lui jeter les choux dessus. D'accord. Elle me fait perdue. Oui, bah j'ai compris déjà, je suis pas débile. Je comprendra pourquoi on les appelle les choux mordeurs de Chine. Spoiler, c'est peut-être parce qu'ils mordent un peu. Ha ! D'accord, merci. On est LB. C'est là. LB. Et appuyer sur R pour ouvrir la roue des outils et assigner les choux mordeurs de Chine. Appuyer ensuite sur LB pour utiliser les outils. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais d'accord. Ah, c'est des jonquilles klaxonnantes qu'on avait vues. Genre toi ? Toi, je te fais mentre par mes choux mordeurs de Chine. J'imagine qu'il pourrait être utile. D'accord, mais ce n'est qu'un mannequin. C'est déjà fait. J'imagine qu'il pourrait être utile. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trales à Préaulard. Mais non. Jure. Il ne faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Ouais, le mec. Je ne trouverai plus chez Amanite et Chiendan. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire ? Bref. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais probablement retourner en classe. Je vois, je vois. Prends ton temps. On se voit en classe. Ok, ciao. Bon, braille est sympa, j'avoue. Ça va, ça va. Ils ne sont pas tous... En fait, il n'y a pas de casse-couilles comme au collège, de harceleurs, etc. Je pensais vraiment. Je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui... Enfin, je ne sais pas, qui ne seraient pas méchants, mais un peu style Drago Malfoy, quoi. Bon, du coup, un peu bully, quoi, clairement. La famille Chou fait bien le taf lors des combats. Vous allez bien ensemble. Donc, toi, la grand-mère de Molly... En fait, lui, c'est le grand-père. C'est lui, le grand-père. Ah non, moi ! Ah, moi, parce que... Ah non, 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 moi, je suis avec Sébastien. Moi, je suis avec Sébastien. Entre les baboules et les gnomes, là, qu'il fallait balancer. D'accord, bah, j'ai loupé toute la classe. C'est qui, Clopton, c'est lui ? C'est qui, Clopton ? Oh, bonjour. Du coup, c'est tout. Et première fois que je vois qu'une classe se termine et que les élèves ne courent pas en dehors de la classe. Ils sont passionnés, hein. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non ? Oui. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. J'ai mis des gants. C'est bien. Vous avez l'air d'avoir la main verte. Euh, non. J'ai l'air de voir votre talent de botaniste fleurir. Dans la vraie vie, non, en tout cas. À vrai dire, les plantes ne m'intéressent pas vraiment. Ouais, mais je ne peux pas lui dire, si. Moi, si, les plantes sont fascinantes. J'en ai rien à foutre. Vraiment, ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Je vais être honnête. Merci, professeur. Mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Je pense que vous verrez que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes et elles vous soigneront. J'ai dit que je faisais mes choix comme dans la vraie vie. C'est terminé. Je suis honnête. Je me repasserais pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. D'accord, j'ai bien compris où est-ce que tu voulais. Allez. J'ai bien compris que tu voulais le rencard. Regardez, ça vient de pousser devant nous. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. Sébastien. Tout le monde se barre. Je m'en vais aussi. Est-ce qu'ils vont vraiment retourner à leurs occupations ? Voilà, ça c'est un groupe d'élèves. Vas-y, je m'immise dans le groupe d'élèves. Voilà, attendez, poussez-vous. Poussez-vous. Voilà. Très bien. Hé, hé. Sébastien. L'enfer. L'enfer de la personne. Tu veux quoi, toi ? T'es un peu trop proche. Recule-toi. Ah, voilà. Pousse-toi. Mais ils vont vraiment... Attendez, mais je pensais qu'ils allaient disparaître et tout. Mais non, ils vont vraiment à leurs occupations. Oh. J'ai vu la porte, elle a failli se refermer sur elle. Et je l'ai vue. J'ai vu, elle est trop mignonne. J'avoue qu'elle est bien. Elle est sympa. Ah ouais, non, la quête... Non, merci. Je suis mon chéri, bien sûr. Et oui, je suis encore en live. Là, j'avoue que j'ai terminé la quête. Je pense que la prochaine fois, je vais aller au cours de potions. Maintenant qu'on a fait le cours de botanique... Ah, mais ils vont peut-être dans leur... Eh, j'ai jamais vu les cachots des Serpentards. Eh, ils vont tous les deux dans les cachots, non ? Ah, bon, attendez, je le ferai plus tard. Je ne vais pas louper le fait qu'ils m'amènent dans leur cachot. ...des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Ce qu'il est. J'ai vu un patch d'aurore sur le bureau du professeur... Ah, ils vont en cours, d'accord. On va en cours de potions ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je vais être un peu en retard. Euh, d'accord, j'ai vu une page de réveilio. Ah, d'accord, on enchaîne les deux cours, quoi. Ok, deux minutes. Je vais être en retard, poussez-vous. Juste vite fait. Euh, j'arrive. Réveilio. C'est pas là ? Elle est où, la page ? J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Voilà. Statue de Grégoire le Hautin. Cette statue au sourire mielleux représente Grégoire le Hautin, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade pommadante Grégoire. Une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami. Intéressant. Très intéressant. Même si je n'ai pas besoin de ça pour Sébastien, je pourrais peut-être en avoir besoin pour d'autres élèves. Ok, on va commencer le cours. Au fait, je veux le faire. Je veux faire le cours. Je veux faire le cours. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. Et ils le disent tout ça. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Il boit de Sarnex Aurore, on le rappelle. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganwed. Wiganwed. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, professeur Sharpe. La potion Wiganwed peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Ok, Serdègle. Certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdègle. Quoi ? Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganwed. Oulah ! Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. J'ai des... Oui, je le suis. Des suppositions. Ok, le mec... Veuillez procéder comme si on savait déjà faire. Moi, je n'ai jamais fait. Ok, je vais tester un truc, les gars. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Ok. Je broie les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Vous devez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternement peut causer un désastre. Oulah, il faut que ça s'attende sur moi. Ah, qui ? Doucement, doucement. Ok. Doucement, le jus d'or, Glup. Oulah, la louche, carrément. On remue. On remue le chaudron. C'est facile. C'est ça, les croix de potions ? C'est de la cuisine. Et moi, je regarde le chef Michel tous les jours. Sébastien, il regarde vers moi ? Il était à ma table ? Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Ah oui, il est à ma table. Cette potion est difficile à préparer. Ah bon ? Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à pré-aulard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Ah oui, ça pourrait m'être utile. Vous allez faire récupérer la recette chez Potions Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. D'accord. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Il faudra que j'aille les chercher. Les plantes qui peuvent être récoltées sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique, les plus rares s'achètent. D'accord. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Vous allez craquer. Le premier succès était dû au talent ou à la chance. Alors, tu vas voir. Moi, je veux me masteriser dans les potions. Je veux me masteriser dans les potions. Il m'a invité d'aller dans son bureau. Ils veulent quoi, tous, là ? Entre... Comment elle s'appelle ? Bulbi, là ? La prof de botanique. Et on se boira un verre après les cours. Un verre de thé. Bon, mais quand même. Oui. Vous pouvez prendre les ingrédients dans mon bureau. On va aller dans mon bureau. En vrai, lui, c'est vrai que... Bonjour. En vrai, je ne peux pas foirer ma relation avec lui parce que de base, je veux vraiment me... Comment dire ? Me mettre à fond dans les potions. De base, cette run, je veux être à fond. Full potion. Je peux parler... Ah non, elle, je ne l'aime pas. Inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients. Moi ? Je fais pousser la plupart de ceux dont j'ai besoin. Ok, ça va, elle n'est pas trop... Elle n'est pas... Ça va. Ça va, ça va. Ma potion Wigan Weld est un vrai désastre. Si seulement je pouvais la remplacer par une de ses potions Pipin. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Cette rumeur est vraie. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était au Roar. J'aimerais bien qu'il nous raconte. Vas-y, reparles. J'ai été impressionné quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wigan Weld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver ? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit, ravi de te rencontrer. Chanté. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wigan Weld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Est-ce que je suis maître en potion ? C'était un soulagement, le professeur Sharp n'avait pas l'air d'accord. Non, il avait l'air d'accord. Je suis ravie d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Et oui, c'est ce que je dis. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en gobel babil. Ok, je n'ai pas la ref. Ok. Je ne sais pas de quoi tu parles, frère. Le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre Portail vers les étoiles lointaines avant mon prochain cours. D'accord. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est stricte mais très intelligente. Oui, au revoir. À bientôt. Ou jamais. Allez. Il est gentil. Il est gentil. Ah, je peux parler à elle ? Ma concurrente. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. J'aime trop sa voix. En vrai, Violette, on est parti sur le mauvais pied, toi et moi. Un mauvais... Ouais, bon, t'as compris. Mais bon, si tu veux, c'est Brian Birober un de ses jours. Bon, n'hésite pas. Tu sais où je suis. Dans la salle commune de Popsouffle la plupart du temps. Ou les cuisines. Oh, j'ai pris un galion. Mais qui a traîné ? A laissé traîner ça, là ? Mais le loot. Ça se met pas comme ça, les galions, nulle part, là. On range les affaires. Je peux pas parler à Natsai et Sébastien ? Ils sont trop occupés, excusez-moi, d'accord. Hopi, je peux pas lui parler non plus. D'accord. Bonjour. Ok, c'était... C'était time to... Amit to shine, hein. C'était vraiment... Il y avait que Amit, quoi, qui pouvaient nous parler. Félicitations pour ta première potion, Wiganweld. Mais tu dois apprendre à en faire beaucoup d'autres. Cette année s'annonce chargée. Ok, ok, ok. Ah, il est là. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? C'est un Weasley. Il est beau. Attention, parce que dans le futur, Ron, c'est mon mari, hein. Alors là, tu as bien entendu pourquoi tu me demandes ça ? Oui, toi, tu as bien entendu. Mais pourquoi tu me demandes ça, d'abord ? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse ? Génial ! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Gareth, d'ailleurs. Gareth Weasley. Enchantée. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Faut que je me rapproche de lui. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley ? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Oh. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, je l'aime bien. Même un troll pourrait réussir une potion et du russe. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus. Oh, je l'aime beaucoup. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. C'est du sang de nouvelles. Du sang de nouvelles années. J'ai besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharpe, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Ah, il va me mettre dans des problèmes, lui. Mais vas-y, je te la ramène. Je t'aime bien. Tu lui seras un petit mot à ton grand descendant, Ron Weasley. Je te ramènerai cette plume de fossifère si tu es sûr que Sharpe est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de fossifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. D'accord, il n'y a pas de souci, je ne suis rien d'entre eux. Jouais. Oh là. Hé, Gareth. Je vais chercher la plume. Allez. Gareth ? Non, en vrai, Gareth, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Surtout, ah, retournez dans la zone de quête. C'était pas là de... Ah, c'était là, pardon. Ah. La plume de fossifère, elle est là. Mais attends, mais c'est énorme, il va le voir que ça a disparu. C'est énorme comme plume. C'est pas très discret, il faudrait que je le rempasse par quelque chose d'autre. Déjà, là, les 41 gagnants, c'est pour moi. Réveillon. Faut pas que je casse trois trucs. Mémorandum. Date, 31 décembre 1875. Expéditeur, bureau des aurores. Objet, Barjo et Burke. Barjo et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique. Particulièrement au petit matin, lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux affectifs. Ces nouveaux effectifs. Attendez de nouvelles instructions. Ok, c'est peut-être là qu'il s'est blessé du coup et qu'il a pu... C'est peut-être là sa dernière mission. Peut-être, hein. Non, je ne trompe pas Sébastien, mais disons que je le trouve intéressant. En plus, on a toutes les deux la passion des potions, quoi. Alors, attendez, il faut des oeufs des serpents de cendres. Déjà. Hop, plume de fossifère, c'est fait. Courrure de chien, feu de serpents de cendres, ça, c'est fait. Bam, bam, bam. Au pire, je dirais à mon professeur « Ah, pardon, je me suis trompée, je pensais qu'on en avait besoin pour les potions. Mince, j'ai dû la perdre quelque part. » Vraiment, entre les trois mètres que j'ai fait. « Vous ne devriez pas avoir cette couleur, Miss McBowell. » « Voici la plume de fossifère. » Devant le prof. D'accord. Je me dis ça vite, je me dépêche. Je vais avoir besoin de me rapprocher de lui pis s'il est aussi fort en potion. Mais c'est quoi ? « Hacher le dictam ou le broyer ? » Je ne sais pas. Ok. « Il faut que je prépare la potion et du russe. Une potion qui augmente la défense de celui qui la boit en le recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. » Ah, c'est fait, là ? Je l'ai déjà faite ? Oh, bah facile. J'ai juste à attendre. Et j'ai pas encore. « Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il ? » Oh là, il va faire exploser le truc. « C'est pas censé... » Ah ! « Protego ! » « C'est pas censé... » « C'est pas censé... » « C'est pas censé... » « Par la barbe de Merlin, que s'est-il passé ? » « C'est pas censé... » « Bravo, l'ivraite ! » Oh là là ! J'aurais pas dû lui donner, peut-être. En vrai, rien que pour le voir... Là, c'était drôle. Il m'a dit qu'il était fort en potion. C'est un mytho. « Je m'attendais tout de même pas à ce qu'elle m'explose à la figure. Mais bon, c'était plutôt drôle. Je ferais mieux de nettoyer. Tu devrais finir de préparer ta potion si c'est pas déjà fait. » Ouais. C'est ce que je vais faire, là ? Oh ! Oui, je veux bien. Il me montre sa potion. Tu veux que je la boire ? Ok. Non, en fait, vu ce qui en se passait, j'ai peut-être pas la boire. Non, merci. Ok. « Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa compresse devra également répondre de ses actes. » Mais s'il a pu faire ça tout seul, qu'est-ce que t'en sais ? Ok, alors... Ok, je vais devoir aller le voir. Un ex-horror a forcément des sens très églises, et ça, c'est vrai. « J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. » « Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. » Non ? Ah non, je pense que je vais lui dire « Je suis désolée », parce que c'est sûr que si je le prends pour un con, ça va l'énerver. Il a l'air d'avoir le même caractère que moi. « Je suis désolée, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. » « J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. « Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. » « Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. » Je n'étais pas intéressée par les plantes, du coup. Genre dans les toilettes des filles. Pour du polynectar, je dis ça comme ça. D'accord, c'est fini déjà ? Oh ! Ok. Ah, j'ai envie de voir où ils vont aller. Ah, je peux parler à Garrett ? Eh oui. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler dans « Assumer la responsabilité ». Oh ! Je peux lui dire « Tu m'as attiré des ennuis, hein ! » Ça, c'est une réponse de Serdègle. Non, mais c'était rien, t'inquiète. Il a aimé que j'apprécie mes responsabilités, donc c'était positif quand il me l'a dit. Je l'ai pris pour un con, il m'a déf. Il t'a quoi ? Il t'a défoncé ? Mon côté serpentin. J'ai aussi avoué, j'étais heureux de voir que c'était le bon choix. Ouais, moi, je pense cerner un peu le caractère du professeur Sharp. Donc moi, j'aurais pas aimé qu'on me prenne pour une con. J'ai bien vu qu'il l'avait vu, il est pas débile non plus, donc je pense qu'il aime pas être pris pour un con, quoi. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Oh mais ça peut être tout autant voir plus explosif si tu veux. Y'a pas de souci. Bonjour, je vais lui parler à elle. Ok, bon. Monsieur ? La meuf qui est vraiment bonjour, comment ça va ? L'enfer de la personne. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il cherche quoi ? Ah, c'est un mythe. De la poudre de perlimpinpin. C'est trop personne là. Moi je suis d'accord, j'ai l'air de la rencontrer mais je suis d'accord. Et puis ? Ça va ? Je suis surprise que les températures y soient aussi basses. Ne me lance pas sur les tentaculas vénéneuses. Elles mordent ici. Cela me dépasse qu'on nous oblige à les manipuler en cours au lieu de simplement se contenter de la théorie. On dit que la botanique est l'étude des plantes magiques ou quelconques. Ok, bon, ça m'a saoulée. Moi, je suis pas amie avec ces gens-là. En vrai, c'est bon. Mais moi, je prends pas les gens pour des cons. Ah, regardez ses cheveux, ils sont trop beaux. Elle est belle. On dirait un peu une infadoratonx, elle. J'aime trop. C'est rare de voir des cheveux un peu vifs là dans le château. J'en ai pas croisé énormément. Attendez. Hop là ! On retourne ici ? Bien sûr, ça doit être ici, j'imagine. Moi, je me plains pas de mon camarade, je les endoloris. Ah ouais, d'accord. Ok, carrément. Ok. Oh, là ! Toi, je t'ai. Non, pas du tout. Attends, c'est quoi ? C'est A ? Ok, reviens. Reviens. Laisse de vent pour voir. Vite fait. Non ! Ah, pas assez de réflexe, là. Dommage, dommage, dommage. Allez, allez, prochain. Allez, voilà. Let's go ! Troisième, c'est toujours la bonne. Et voilà, nickel. Bonjour. C'est Tom Holland, le mec. Tom Holland ? Bonjour. I'm Holland. Hey. Hey, so this is Spider-Man. The future Spider-Man. Hi. Je vais m'arrêter ici. Ça me semble pas mal. Je vais sauvegarder. Merci beaucoup si vous avez regardé cette rediffusion du coup, cet épisode de Let's Play numéro 3. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois, si c'est le cas, à laisser un commentaire sous la vidéo, à laisser un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est déjà fait. En attendant, on se retrouve tout bientôt pour en découvrir plus sur Natsai Onai, notre cher ami Gryffondor, et peut-être explorer un peu plus en détail l'extérieur du château de Poudlard. Merci à vous de m'avoir accompagnée en live. N'oubliez pas, je poste le planning chaque lundi sur Twitter, Discord et Instagram, et également sur Twitch dans l'onglet Programme, si vous voulez rien louper des lives Hogwarts Legacy pour ne pas devoir attendre plusieurs jours sur YouTube. Voilà. Merci encore. On se retrouve ici même tout bientôt pour toujours plus de magie afin de s'évader l'esprit. Nuts. Sous-titrage ST' 501